Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilimbé du www.jstium.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Watch TV. Et aujourd'hui, comme tous les samedis, on fait notre crypto-rapport. Aujourd'hui, l'émission a été préenregistrée. Pourquoi ? Car comme vous le savez déjà, aujourd'hui, je suis au Forex et Crypto Day, exactement. Donc là, je vous en avais parlé. Donc l'émission ici a déjà été préenregistrée, mais comme vous le voyez, elle a été programmée pour qu'elle soit diffusée ici. Donc là, voilà, moi, lorsque vous serez en train de regarder ceci, moi, je serai ici dans ces conférences. Et donc là, je vous en ferai un petit compte-rendu. Donc là, je vous renverrai des photos et des vidéos. Enfin, on verra ce qu'on fera aujourd'hui, OK ? Donc là, c'est une très, très, très longue journée. Mais notre rendez-vous hebdo doit toujours être là. Le samedi, c'est le crypto-rapport, donc on y est, OK ? Maintenant, on commence, donc on a un gros, gros programme. Et il y a des petites parenthèses, donc deux en général, que je vous avais promis. Et on va, enfin, non, trois, enfin, même pas promis, mais ce sont des choses qu'on a énoncées durant la semaine. Et j'ai dit, tiens, on allait revenir là-dessus, ici aussi, vu qu'on a toujours ce mix, les samedis, entre tout ce qui est réellement fondamental, aller un peu plus loin dans les concepts et les mécanismes, et aussi les pièces informatives, vu que ce sont ces pièces informatives qui nous inspirent tout ceci, OK ? Donc là, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir tous les liens vers les articles. Et encore une fois, un grand merci à Nadia et Johan, qui ont aussi contribué à pas mal de ces articles ici, comme tous les jours au quotidien. Donc vous voyez que là, c'est l'équipe des Sherlock Holmes. Bon, on est toujours là en train de faire le travail qu'il y a à faire. Donc un grand merci à eux. Il y a aussi un grand merci à tous ceux qui contribuent ici au canal. Donc là, on y va tout de suite. C'est parti. Maintenant, qu'est-ce qu'on a en numéro 1 ? Premièrement, on doit revenir sur les hacks. Vous avez bien vu qu'en une semaine, on a eu deux gros hacks. Donc le premier à CoinRail. Donc les deux, un, survenu en Corée du Sud. Donc le premier, c'était CoinRail. Et le numéro 2, ici, à BitHub. Donc vous voyez exactement, le premier, oui, avait fait pas mal de bruit. Le second, BitHub. Donc il y a maintenant 48 heures ou 24 heures, enfin soit. Je ne sais plus exactement. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous voyez que là, on n'a pas eu la réaction espérée directement. Mais par après, oui. Mais vous voyez ici, à un moment donné, il n'y avait pas de réaction dans le marché. Le marché était resté pareil. Et là, qu'il n'y a que quelques heures. Donc là, bon, aujourd'hui, on est vendredi. Donc vous avez vu que là, le marché a commencé à décrocher dans l'après-midi. Mais vous voyez que tout ça et tout le volume vient toujours d'Asie. Et c'est vraiment là que tout commence. C'est là que les choses se passent. C'est de là que, on va dire, les investisseurs commencent à décrocher. Qu'il y a des migrations de capital. Et ensuite, nous, lorsque nous, on se réveille, là, on voit réellement quoi. Nous, on voit les conséquences. Mais ici, chose très curieuse. Pourquoi au niveau du décalage ? On aurait pensé que, et on aurait cru que ça serait instantané au niveau des réactions. Mais ici, non, il y a eu un certain laps de temps, une fenêtre de temps qui n'est pas normal. Comme si le temps s'était arrêté. Mais bon, voilà. Vous allez me dire, maintenant, on est dans une baisse. On ne sait pas ce qui peut se passer. On aura des médiaspects où on va avoir des personnes assez importantes qui vont intervenir pour nous dire, bah oui, c'était dû à ci, ça, ça ou ça. Voilà. La chose étant que, comme vous l'avez bien vu au quotidien, nous, on a dit ceci. Et en analysant cela, on avait déjà vu qu'on est toujours dans ce bear market. Et rappelez-vous, je vais encore le redire. Peu importe ce qui se passe, on est dans un bear market, donc dans un mouvement baissier. Et maintenant, on va nous rajouter des infos pour valider cette baisse. OK ? Donc, tout simplement, c'est ça. Alors maintenant, on va aller à une vidéo ici de YouTube. Bon, la vidéo, ça fait un bout de temps qu'elle a du mal à se, comment dirais-je, à se lancer. Mais c'est une vidéo qui parle de manipulation. C'est une vidéo qui vient de Bloomberg. Et on a invité une personne qui, elle, vient de parler un peu, enfin, qui vient parler un peu de tout ce qui se passe au niveau de la manipulation des marchés. Avec, vous avez vu que dernièrement, on parlait du Tether, on parlait de la manipulation du Bitcoin, des contrats futurs, et ainsi de suite, et de certains exchanges. Où il y a eu des activités douteuses, où on soupçonnait qu'il y a pas mal de choses. Donc là, voilà. Donc là, ils en ont fait un petit résumé et ils en ont parlé. Donc, ne vous inquiétez pas. La vidéo ici, bah, ne joue pas. Mais vous allez avoir le lien dans la description de vidéo ici, dans YouTube. Et comme ça, bah, j'espère qu'ultérieurement, vous allez pouvoir la regarder et qu'elle fonctionne correctement. Ok ? Alors maintenant, on continue. Mais malgré tout ça, vous voyez, malgré tout ce côté négatif, ainsi de suite, bah, il y a quand même des personnes qui viennent là et qui disent, bah oui, non, nous, on voit quand même le Bitcoin haussier. Le Bitcoin et toutes les cryptos haussières. Et ici, on va regarder une vie ici, donc une venture capitaliste firm. Et qu'est-ce qu'on a ? On a Philippe Nunn, qui est le CEO de Blackmore Group, ou Wolf & Chain Group. Et lui, pour lui, c'est quoi ? Bah, pour lui, le Bitcoin, c'est 60 000 en fin d'année 2018, début 2019. Donc, voilà, donc c'est quand même quelque chose de très grand. C'est pas petit, mais voilà. Là, il tient, il le maintient. Rappelez-vous qu'on avait Tom Lee de Funstrats, qui lui, c'était 25 000 pour la fin de l'année. Donc, on a encore un semestre pour le faire. Mais donc, voilà. Mais pour eux, ils veulent encore aller bien, mais bien plus loin. Et comme ils disent ici, c'est quoi ? Bah, on voit l'Internet de l'information. Et maintenant, c'est l'Internet des valeurs. Et donc, tout ça, ça doit aller réellement bien, bien, bien plus haut. Donc, voilà. Donc, il y a des personnes qui sont extrêmement haussières. Et donc, on va voir un peu tout ça. Donc, vous voyez que là, on dit, tiens, on a des chiffres. On voit les niveaux auxquels on est. On voit qu'il y a eu des hacks. On voit qu'on continue à tomber. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe entre les bas que l'on est en train de voir et les bas qu'on pourrait atteindre et ces hauts et les hauts plus hauts, donc les 60 000, ainsi de suite, sachant qu'on a eu un max à 20 000 en moyenne. Bah, c'est quoi ? C'est le capital. Donc, maintenant, où est ce capital et pourquoi est-ce qu'il n'en rentre pas ? Rappelez-vous, Tom Lee parlait de consensus, l'historique du consensus, ainsi de suite, qu'on était positif durant le consensus et que deux mois après le consensus, on était plus haut. Bah, là, on va arriver à deux mois après le consensus. On n'est toujours pas haut. Durant le consensus, on n'a pas été haut, on était flat et même en négatif. Donc, voilà. Vous voyez que les historiques, bah, c'est ça. Il y a un risque à prendre. On ne doit pas accepter ça comme une prophétie qui va s'accomplir ou s'effectuer ou se matérialiser à coup sûr. Bah, non. Il y a toujours un risque à prendre et enfin un risque à gérer. Et ici, on y est. Alors, maintenant, on continue. Et maintenant, on va parler encore de quoi ? D'un problème de custody. C'est quoi, custody ? C'est garde. Maintenant, vous voyez qu'ici, lorsqu'on parle de garde, on voit ici que maintenant, si on a des cryptos qui commencent à être régulés et qu'on a ce problème de sauvegarde qui est régulé, bah, ça va faire quoi ? Une entrée du big money. Donc, vous voyez ici, le premier problème qu'on vient, que je viens d'énoncer, bah, c'est ça. Beaucoup de personnes ne veulent pas rentrer pour voir parce qu'il y a une sauvegarde. Rappelez-vous que lorsqu'ils opèrent dans le stock market et dans d'autres types d'actifs, et bah, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils en ont custody. Custody de quoi ? De leurs actions. Custody des biens qu'ils ont. Vous voyez que tout est régulé et tout est OK. Ce qui fait que les grandes whales, donc ici, les whales qui opèrent, parce qu'il y a aussi des whales qui opèrent dans le monde de la bourse, et bah, ils savent que, tiens, bah, il n'y a pas de problème. Je peux donner des millions ici à, je peux donner des millions à mes traders, et bah, je sais qu'il n'y a aucun problème, que les banques savent exactement que j'ai mon compte qui est ici, que j'ai autant de millions qui est là, qu'il a acheté autant d'actions, mais que tout est OK. Il ne va pas disparaître avec les actions d'Apple, il ne peut pas disparaître avec les millions. Donc là, c'est le gros problème. Maintenant, avec des cryptos, vous savez que les cryptos, bah, ce n'est pas la même chose. En 10 minutes, je suis là avec mon BTC, je rentre dans un exchange. Une adresse, boum, boum, je suis reparti. Donc, vous voyez que là, il y a un gros problème à ce niveau-là. Donc, on voit ici que les hedge funds, vous voyez, pour donner des millions à leurs traders, sans risquer de voir le trader disparaître au Bahamas, vu que maintenant, c'est compliqué. Et là, c'est ce côté-là de custody, et aussi, bah, custody au niveau quoi ? Bah, des hacks. Donc déjà, je n'ai pas confiance dans mon équipe, et au juste, je n'ai pas confiance dans la technologie. Pourquoi ? Parce qu'à tout moment, je peux être hacké, bit hump, coin rail. Donc, vous voyez que là, ça peut arriver. Mais maintenant, on a souligné le gros côté du big money. Oui, le big money va rentrer. Rappelez-vous, M. Nunn et M. Tom Lee, qui sont super aussi, mais on a une market cap maintenant, vous voyez qu'il y a un bitcoin qui se rapproche de 6100. On avait ce support de 275 milliards. Donc, maintenant, on doit être à 280, 278 milliards. Et ça, c'est la market cap totale. À un moment donné, la market cap de tout l'écosystème crypto était à 850, 880 milliards. Et là, on avait un bitcoin qui flirtait avec les 20 000 en moyenne. Maintenant, ici, vous voyez qu'on a d'un côté les cryptos, qui est une market cap de 275 milliards. Donc, on est dans ces régions-là. Et d'un autre côté, on a un stock market qui, aujourd'hui, vaut 100 trilliards. Donc, rappelez-vous, les cryptos n'ont jamais dépassé le trilliard. Donc, tout l'argent ici, donc vous voyez, c'est Wales pour le moment, les grandes Wales. Donc, ce qu'on attend d'après le consensus, ainsi de suite, qui devait rentrer avec l'argent. Tout l'argent qu'on attend pour lever l'écosystème crypto, en une partie, il est ici. Rappelez-vous que le... Enfin, pour ceux qui le savent, ceux qui sont avec moi, bah, oui, vous le savez. Que le marché des bons est bien plus important. C'est même le double, voire même le triple de ce qu'on a ici au niveau du stock market. Et ça, c'est aujourd'hui le stock market. On parle de 100 trilliards. Vous voyez, donc ici, vous voyez qu'on est très, 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 très loin. Donc, il y a tout l'argent qui est ici. Donc, c'est l'argent des Jeff Bezos. C'est l'argent des Bill Gates. C'est l'argent des Warren Buffett. C'est l'argent de tout ce que vous voulez, toutes les compagnies qui sont publiquement tradées. L'argent est ici. Donc, maintenant, la question est, bah, on veut qu'il y ait une partie de cet argent qui sorte d'ici, qui rentre là. Et donc, ça, c'est un thème très important que tous ceux qui sont en consultation avec moi, vous savez bien qu'on insiste beaucoup là-dedans. Parce que c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, là, il y a un mécanisme à comprendre. Pourquoi est-ce que l'argent se tirait d'ici pour arriver là ? Donc, là, bah, nous, c'est ce que l'on fait en privé. Et là, je vais revenir dessus dans le Q3 du Global Equity Research. Donc, vous voyez que là, la chose, elle est là. Oui, on s'attend à, mais il y a un des problèmes, c'est la custody. Donc, là, c'est quoi ? Bah, tiens, la sauvegarde est d'un de mes fonds et des actifs que j'ai, qui soient réellement à mon nom et qu'il n'y ait pas de problème. Donc, là, maintenant, on veut qu'on a des wallets. Donc, si je me trompe d'adresse de wallets, salut, bye-bye mes fonds. Là, un investisseur qui a des trilliards, vous voyez un Charlie Munger, un Warren Buffett, bah, ils n'ont pas envie d'opérer dans ce genre de choses. Rappelez-vous que ceux qui ont tous ces trilliards, ce sont des personnes de leur génération, qui sont clients de ces grandes big firms, ainsi de suite, et ainsi de ça. Et donc, leurs 100 trilliards, ils sont bien là où ils sont. Là, vous devez le rappeler aussi qu'il y a ce qu'on appelle une génération de big money. Là, c'est institutionnel, c'est l'ancienne garde. Maintenant, on peut avoir le new money. Donc, vous voyez, les jeunes CZ de Binance, les nouveaux CEOs des Coinbase et tout ce genre de personnages, les nouveaux entrepreneurs, ainsi de suite. Mais on est encore loin de ça, vous voyez que tous ceux qui sont dans l'écosystème crypto, maintenant, bah, voilà, voilà, voilà où on en est. Ouais, à part quelques-uns, oui, qui ont pu faire quelques milliards ici, mais vous voyez qu'on est à 275 milliards. Donc, il y a une différence entre 275 milliards et 100 trilliards. Et ça peut même être plus, sans compter quel marché des bons. Vous voyez que ça, c'est une classe d'actifs, stock market, donc la bourse. Donc, vous voyez qu'on parle de chiffres qui sont très, très, très différents. Donc, maintenant, posez-vous la question. Qu'est-ce qui va faire que l'argent qui est ici va rentrer là ? Vu que ça, c'est ce que tout le monde attend. Tout le monde a toujours dit, oui, le big money des investisseurs va rentrer, ouais, ainsi de suite. Ouais, super, le stock market, bien, allez, on a investi, ouais, les cryptos sont sur le bas. Ouais, mais maintenant, ça va monter quand ? Et pourquoi ? Et pourquoi est-ce que je devrais prendre ici de mes 100 trilliards et les rentrer là ? Et ça, cette question, bah, celui qui est avec moi, bah, vous le savez très bien que ça, on se le pose souvent. Mais là, on va y arriver, ok ? Donc, continuons. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici ? On parle toujours du big money. On va rester avec ce big money. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Là, je veux qu'il y ait les nouveaux millionnaires. Donc, millionnaires, c'est tous ceux qu'on appelle les high net worth individuals. Donc là, tous ceux qui ont un million et plus à mettre en capital risque. Je dis bien ça, à mettre en capital risque. Donc, pas oui, tout mon patrimoine vaut un million. Non, là, j'ai un million minimum à mettre en risque. C'est à partir de là qu'on commence à être considéré, bien, une personne ok. De dire que j'ai ma maison, tout ce que j'ai, ainsi de suite, à part. Et il me reste un million à mettre en risque. Donc là, on commence à parler, réellement, oui, tiens, tu as un tas de l'argent et les wealth management, on peut commencer à faire quelque chose avec toi. Ok ? Donc là, c'est ça. Maintenant, tous ces millionnaires-là, c'est une nouvelle jeune génération qui vient d'avoir son premier million à mettre en risque, ainsi de suite, et tout ça. Eux, c'est quoi ? Ils commencent à demander à leurs consultants et à leurs agents de gestion de patrimoine. Bah, tiens, ça m'intéresse, les cryptos. Et vous voyez ici que ces agences de gestion patrimoniale, ainsi de suite, et bien, ne sont pas pour, ne sont pas en train de dire à leurs clients, bah, tiens, tu peux faire ci, tu sais qu'il y a ça, 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 au niveau des cryptos. Bah, non. Donc là, maintenant, vous voyez qu'il y a quoi ? Il y a un grand conflit ici. On se dit, bah, tiens, il se passe quelque chose. Et on voit que, quoi, c'est dans cette jeune génération de jeunes nouveaux millionnaires qui commencent à dire, bah, tiens, nos conseillers financiers ne sont pas en train de nous ramener réellement, bah, des bonnes choses. Rappelez-vous, j'en ai souvent parlé, que même, déjà, moi, à mon niveau, j'ai des clients qui venaient me dire, eh, Serge, j'aimerais bien avoir un plan pour les cryptos. Si déjà, moi, à mon niveau, je suis là, imaginez-vous, ceux qui sont plus haut, ceux qui sont en wealth management avec UBS, avec SubicTet, Rootchil, et ainsi de suite, et tout ce que vous voulez, bah, ce qu'on doit commencer à leur dire. Déjà, d'un côté, rappelez-vous qu'ici, il faut séparer ça en deux générations. La génération Warren Buffett, Charlie Munger, ainsi de suite, et la génération, bah, tiens, qui vient de faire son premier million, maintenant, ou quoi que ce soit, ou un jeune entrepreneur, ou un... ou je ne sais quoi, ouais, donc là, bah, c'est ça. Eux, ils sont... ils ont des cercles sociaux dans lesquels, bah, tiens, on parle des cryptos, et tiens, j'aimerais bien prendre du risque ici. Donc, vous voyez que là, il y a un conflit ici. Donc là, ce sont des choses qu'on est en train de voir de plus en plus. Alors, maintenant, on va laisser ça, et on va aller... on retourne à Wall Street, et on a quoi ? Le Wealth Tank. Donc, c'est le Wealth, donc vous voyez qu'ici, il y a des Wealth Tank, comme on dit, des Think Tank. C'est quoi, les Wealth Tank ? Bah, ce sont tous ces gros investisseurs, et on voit comment est-ce qu'on leur pitche. Le mot pitcher, c'est un terme. Quand on dit, tu pitches une idée, c'est-à-dire, tiens, je te ramène une idée, mais une idée faite sur base fondamentale et technique, et je te la ramène, et c'est à toi de voir si oui ou non, bah, tu peux le faire. Si oui ou non, tu vas prendre le risque. Alors, maintenant, bah, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, il y a eu des ICO, mais il y a des ICO qui ne sont pas listés publiquement. Avant qu'elles y arrivent, on va d'abord regarder les... les Wealth, donc ceux qui ont énormément de capital, et on vient leur présenter des idées au niveau fondamental, et au niveau, on vient, on vient vraiment leur présenter l'idée à eux, avant qu'il y ait une ICO. Pourquoi ? Bon, on vient, on... Là, c'est pourquoi ? Bah, pour être sûr qu'on a un gros capital. Donc, on va directement vers ceux qui ont le capital, donc des fonds qui se dédient exclusivement à opérer, bah, dans tout ce qui est ICO. Donc, c'est quoi ici ? On peut avoir des Hedge Fund, on peut avoir des Venture Capitalist Fund, et ainsi de suite, donc des personnes qui ont du gros, gros capital. Donc, c'est quoi ici ? Oui, on va venir acheter 1 million, 2, 3, 4, 5 millions d'états cryptos. Ouais, donc là, c'est ça. Et ici, ben, Ran Neuner de CNBC Africa, ben, s'est rendu à un de ces événements. Vous voyez que c'est une toute petite salle, avec moins de 20 personnes, et je crois que c'était 6 ou 7 projets cryptos, qui viennent ici, vous voyez, toutes les whales qui sont assis, donc les représentants des whales, ainsi de suite, et on va venir leur pitcher, d'ici, on va dire, écoute, moi, j'ai tel, tel, tel projet, j'ai envie de faire ça, ça, ça et ça, et j'ai besoin de sous. Mais maintenant, cette vidéo, moi, je l'ai aimée particulièrement. Pourquoi ? Parce qu'ici, on va ouvrir une parenthèse, mais je vais vous montrer, enfin, avant qu'on y arrive, il faut qu'on comprenne une chose. Vous voyez ici, la manière dont on analyse est complètement différente. Et ici, les intervenants, donc les whales, donc les analystes des whales, un en particulier est revenu sur les métriques qu'ils sont en train de prendre, de regarder avant de venir et d'investir dans un projet crypto. Ça, c'est très, très, très important. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui ont des problèmes par rapport à ça. On regarde CoinCheckup ou CoinMarketCap, on a vu une crypto, tiens, on en parle, ou bien, j'ai vu dans un groupe Telegram, ou j'ai vu une vidéo de, je ne sais pas combien de minutes, 2, 3, 4, 5 minutes, et boum, là, j'y vais et je rentre dedans. Ben non, ce n'est pas comme ça qu'il faut le faire. Et ici, vous allez voir ce qu'il y a, c'est une base fondamentale, ce qu'on appelle le bottom-up et le top-down. Donc là, vous allez comprendre ça, mais là, vous allez voir qu'une de ces personnes-là va employer ce terme. C'est un terme, comme vous avez souvent entendu parler, ce sont des métriques. Donc ceux qui sont avec moi, vous savez exactement ce qu'on fait, nos solutions actives. Enfin, ceux qui sont avec nos solutions actives, vous voyez exactement ce qu'on fait à ce niveau-là. Et ceux qui ont les vidéos modules, vous voyez qu'il y a souvent ce terme qui revient dans les modules Anna Inbase, donc analyse, investigation, comment est-ce qu'on génère des idées par rapport à cela. Mais vous allez voir que ça, ce n'est pas un truc que j'ai inventé, moi. Non, c'est des métriques que ceux qui sont à ce niveau-là, le connaissent et le font. Comme ici, vous allez voir les représentants des whales. Il y en a un en particulier qui a parlé de ça et on va en faire un petit schéma ici. On va comprendre cela. Donc on va à la minute 45. Si je me souviens bien, il y en a qui parlaient de ça. Et vous allez attendre, c'est très rapide. Donc là, il y a toutes les idées. Là, on parle aux whales, qu'est-ce qu'ils aiment bien, qu'est-ce qu'ils ont ci, qu'est-ce qu'ils ont aimé. Maintenant, écoutez bien. Écoutez bien ce qui arrive juste après. Là, il a tout dit. Il a dit que lorsque lui regarde un projet, il regarde ça du top-down et non du bottom-up. Là, ils vont dire, tiens, il a parlé 10 secondes, on n'a pas compris, qu'est-ce que tu veux dire, ça veut dire quoi. On va aller faire un schéma et vous allez comprendre c'est quoi le top-down et le bottom-up ici. Parce que c'est quelque chose de très, très, très important. Et c'est là que beaucoup de personnes font des erreurs aujourd'hui et ne comprennent pas ce qui se passe. Donc on va dessiner deux triangles. Donc deux pyramides ici. Voilà. On va prendre des couleurs différentes. Et vous allez comprendre exactement où je vais en venir. Ça, c'est ce qu'on appelle un bottom-up. C'est-à-dire ici, je rentre dans CoinCheckup et j'ai ma crypto favorite. La crypto XXL coin. Donc là, il y a une différence entre les deux. Et maintenant, ma crypto XXL coin, je l'ai regardée et ainsi de suite. Et je prends cette crypto-là. Et là, je ne fais qu'une absolue. Donc je regarde la crypto, je l'analyse, je regarde les vidéos, je fais ce qu'il y a à faire. Et ici, j'arrive à quoi ? J'arrive à quelque chose qui est absolu. Donc ici, j'arrive à quelque chose qui est absolu. Pourquoi est-ce que j'arrive à l'absolu ? Parce que je n'ai pris que cette crypto-là et ainsi de suite. Donc quand je fais mon bottom-up, c'est ça. Je prends ma crypto et je me dis, tiens, cette crypto va pouvoir exister pendant X temps et ainsi de suite. Ouais, non, je vais rentrer dedans aujourd'hui. Et ça va être comme le Bitcoin. Donc c'était écrit en 2008 par exemple. Et mon absolu, c'est qu'elle va rester là à vie jusqu'en 2038. Elle va aller de 1$ et elle va arriver à 20 000$. Et donc là, je vais être au super riche, j'aurai une Lamborghini, je vais vivre sur une île et ainsi de suite. Donc ça, c'est la manière bottom-up. Vous avez bien vu que là, c'est juste une personne qu'on a parlé. Mais ça, vous voyez que là, c'était un des whales qui en parle. Il dit, ben non, lui, on ne regarde pas les choses au niveau du bottom-up. Ça, c'est quoi ? C'est comme rentrer dans mon groupe Telegram ou mon groupe Facebook. On regarde les CoinCheckup. Ben tiens, cette crypto, elle est montée de haut en bas. Boum, on vient en rentre dedans et ça y est, elle est basse et elle va monter haut. Donc ça, c'est juste ça, mon bottom-up. Donc là, je me focalise juste sur ça, la crypto et on y va. Mais non, non. D'un autre côté, je n'ai pas dit que le bottom-up n'était pas bon, mais le bottom-up doit toujours être pris. Je ne vais même pas dire contre, mais en plus. Donc ça, additionné à ceci. Donc là, j'ai le côté absolu de la crypto ou en relation avec des cryptos qui sont en compétition avec elle. Mais ici, c'est quoi ? Donc comprenez que le bottom-up, on se focalise sur l'actif. OK ? De manière absolue. Maintenant, moi, mon top-down, ce qu'il a dit, ça commence par tout ce qui est économique. Donc ça commence par l'économie et la vision mondiale. Donc là, on arrive à quoi ? Donc là, on fait ce qu'on appelle de la globale macro. Vous voyez, le top-down, c'est quoi ? Donc je commence par le monde. Je regarde les tendances du monde. Je regarde ce qui est en train de bouger dans le monde. Et maintenant, ma crypto ici, mon XSL Coin, je regarde quelle est sa place dans le monde. Et une fois qu'elle a sa place dans le monde, eh bien maintenant, je vais regarder ce qu'elle est en train de faire au niveau de l'économie, au niveau de sa place mondiale. Et par rapport à ça, je vais arriver jusqu'à quoi ? Est-ce que lorsque je vais commencer à descendre, je vais prendre le niveau mondial, le continent, une région, le pays, la ville, jusqu'à arriver à cette crypto ? Et là, ici, je vais arriver à quoi ? À XSL Coin. Et ici, vous voyez que ça, c'est le contraire. Donc là, je prends l'économie aujourd'hui en 2018. Et je me dis, tiens, où est-ce que l'économie pourrait aller en 2038 ? Et est-ce que le XSL Coin pourrait avoir sa place ? Mais quoi ? C'est quoi ici ? Elle aurait sa place, pourquoi ? Parce qu'elle va venir, vous voyez, si ça, c'est un petit secteur de l'économie, ce petit secteur ici, il y aura toujours de l'offre et de la demande pour cela en 2038. Et que XSL Coin vienne réellement amener un service. Donc vraiment qu'il y ait une utilité, qu'elle vienne réellement améliorer cela et qu'elle vienne réellement, on va dire quoi, améliorer le service qui est donné, la qualité du service, la qualité d'un produit, et réellement qu'il y ait une utilité concrète par rapport à ça. Donc vous voyez que ce sont les deux choses qui sont clés. Et aujourd'hui, la grosse erreur que beaucoup de personnes font, c'est qu'eux, ici, on ne va que là-dessus. Donc je regarde ma crypto, je fais ma crypto, je l'ai vu à quoi une market cap et c'est tout. Là, je me tiens, je m'attends à ce qu'elle doit monter, pourquoi ? Parce qu'il y a eu consensus que le big money de Wall Street doit rentrer, et ça y est, ça s'arrête là et c'est tout. Et là, je l'ai eu bien bas. Et oui, le market cap, enfin la market cap des cryptos était à 800 et des poussières. Ça peut arriver à un trilliard, oui, pourquoi ? Parce que tout le monde en parle et donc voilà, j'y crois. Et là, moi, je suis rentré dedans parce qu'ils ont dit qu'ils allaient lancer ci, ça, 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 ça. J'ai vu une vidéo où on me disait, bah tiens, que cette coin, elle est bien, celle-là, c'est une shitcoin, celle-là, c'est un scam, ça, je ne sais pas quoi. Et bon, ça y est, c'est tout. Bah non, il y a bien plus que ça à faire. Et dans la vidéo d'hier, quelque chose que Yohan m'avait partagé, vous avez vu les boîtes qui font des recherches, donc des recherches, des analyses sur base de tout ce qui est économique et tout ce qui est mondial et tout ce qui est global macro. Et c'est là qu'on va vraiment à ce qu'on appelle le top down. Donc on regarde réellement ce qu'il y a dans le monde, dans quel système on est, qu'est-ce qui est en train de fonctionner dans l'économie, quelles sont les tendances pour les futures offres et demandes de produits et de services dans le futur. Et cette crypto, maintenant, qu'on vient de me pitcher ici à moi, le whale, bah tiens, est-ce qu'elle va pouvoir exister ? Donc là, vous voyez que là, la présentation, elle est faite bottom up, vu que là, on me présente la crypto, donc c'est clair qu'on doit se baser sur l'absolu de la crypto. Et on me la présente. On va poser quelques questions. Mais au niveau, à partir du moment où on rentre dans un top down, donc on va regarder du monde vers cette crypto, donc c'est quoi ? Bah là, directement, on la prend d'office, on va la prendre en relation. Et maintenant, lorsqu'on va la prendre en relation, déjà par rapport à des problèmes de l'économie réelle, maintenant, bah tiens, est-ce qu'elle a la force pour réellement se démarquer dans l'économie de demain, qu'il y ait une demande par rapport à cette solution qu'on vient ramener, cette crypto, dans le monde de demain. Donc vous voyez qu'il y a ça. Donc c'est comme prendre un ascenseur, un ascenseur ne fait pas que monter, et après, on descend avec l'escalier, non, on monte avec l'ascenseur, et on est capable de descendre avec l'ascenseur, non, avec les deux doivent se compléter. Donc c'est ça, plus ça, et ça, après, oui, c'est to pitch an idea, et c'est réellement, bah oui, tiens, ici, je vais prendre la décision d'aller et d'investir dedans. Mais vous voyez qu'il y a une base fondamentale. Ok ? Et ça, c'est la grosse erreur, et ça, c'est ce qui n'est pas connu de pas mal de personnes. On voit que la terminologie et les concepts et les mécanismes, ils sont connus de tous. Et vous voyez qu'il y a une différence. Vous avez vu que là, c'est pas un événement au consensus, donc là, c'était 20 sièges, uniquement fait exclusivement pour ces personnes-là, qui ont des millions, voire des milliards. Voilà, ces milliards qu'on attend dans tout l'écosystème crypto, vous avez vu qu'il y a des compagnies, vu que ce sont des startups, ce sont des compagnies qui ont accès à ces personnes-là. Là, il y avait peut-être des personnes qui bossent pour George Soros, il y avait peut-être des whales qui bossent pour Van Rock, ou je ne sais pas qui, ou Panthéra Capital, ou peu importe. Voilà, c'est ce genre de personnes-là. Et c'est à eux qu'on présente ça. Mais eux, ils ne vont pas dire, ah oui, tiens, t'es pas mal, toi. Ah oui, tiens, t'es monté dans la market cap, dans CoinCheckup, ou dans CoinMarketCap, je t'ai vu, t'es numéro 100. Allez, tiens, on va mettre quelques millions chez toi. Ça ne se passe pas comme ça. Base, bottom up, c'est ta présentation. Nous, on va faire le top down, et on va voir si oui ou non, toi, tu peux continuer à vivre. OK ? Donc là, c'est très, très, très important de comprendre ça. Et je vous ai dit que j'allais faire une parenthèse par rapport à ça pour réellement le comprendre. Parce que c'est ça. Et donc là, vous voyez ici, tous ceux qui sont là, ça, c'est des métriques qu'ils regardent et qu'ils font et toujours basées sur la globale macro. Rappelez-vous, c'est ça. Les cryptos sont là pour améliorer l'économie. Donc, on doit regarder, tiens, l'économie de demain, elle va être quoi ? Elle va être comment ? Et on va demander quoi ? On aura besoin de quoi ? Donc, si on a des demandes, il faut qu'il y ait des personnes qui viennent l'offrir. Mais maintenant, toi, dans cette offre, il y a une compétition. Vous voyez, il y a Nike, Adidas, et ainsi de suite. Donc, il y a une compétition. Mais elles ont assez pour pouvoir quoi ? Chacune prendre des parts de marché et exister. Et ici, c'est pareil. Ouais. Donc là, c'est la grosse différence. Et je reviens encore dessus. La grosse différence entre le particulier et l'investisseur pro. Donc, le Whale, ici, c'est un investisseur pro. Et vous voyez, ici, il y a une ICO, mais il y a une différence entre, tiens, ce qu'eux sélectionnent. Vous voyez, il ne se lance pas comme ça. Tiens, j'ai un peu de capital, ça y est. Non, non, non. On a des métriques. On regarde bien ce qu'on est en train de faire. Donc, vous, ici, celui qui est particulier, moi, ici, on fait pareil. Donc, vous avez bien vu que moi, j'ai mes Global Cutout, j'ai mes 6, mais ça, ben voilà, je regarde la chose d'un bottom-up et d'un top-down. Et après, on dit, ok, ici, ça, ça mérite d'avoir mon capital. Il y a un risque. Donc, j'échange l'information que j'ai eue contre une prise de risque dans le marché. Et bien sûr, savoir avoir les bons outils pour pouvoir me couvrir et spéculer, enfin, tout ce que vous voulez. Mais là, c'est ça, ok? Donc, là, voilà, on a fini avec ceci. Et d'un autre côté aussi, qu'est-ce qu'on a? Ben là, on a la CSO, donc la Chief Strategist Officer de CoinShares qui vient parler un peu de tout ce qui est crypto aussi. Ben là, éduquer un peu tout le monde au niveau des cryptos, du blockchain, ainsi de suite. Et aussi, ben, de la place des femmes dedans. Ben pourquoi? Ben parce qu'il y a une nouvelle économie aussi qui est en train de se faire. Et quoi, ben, avec le monde dans lequel on va aller demain, ben, comment dirais-je ici, au niveau de l'agente féminine, ben pour elle aussi, c'est une chance d'investir et de pouvoir aussi prendre le contrôle aussi de ses finances demain. Oui, il y a beaucoup de femmes seules, beaucoup de, on va dire, de femmes au foyer et même pas spécialement ça. On voit que le monde, on est en train d'évoluer vers un monde dans lequel il y a de plus en plus d'intelligence artificielle. Donc, il se pourrait que tu n'aies plus ton travail, il se pourrait que tu n'aies plus si ça, ça. Donc, si tu as de l'économie ou si tu as de l'argent de côté, transforme ça en capital et là, ça va te permettre, ben, tiens, d'avoir un plus. Donc, vous voyez, là, elles reviennent surtout sur pas mal de choses et surtout, ben, ce côté-là que maintenant, c'est quoi ? Qu'il ne doit pas avoir ce côté sexiste au niveau des investissements que ce n'est pas qu'une histoire pour les hommes, c'est l'économie en général. Les femmes et les hommes font l'économie. Et donc, ici, avec l'avènement de tout ce qui est crypto et blockchain, ben, il y a une place et il y a une opportunité aussi pour les femmes. Donc, ça, c'est quelque chose de très important et qui doit être super, super bien compris. Donc, là, ben, là, c'est une vidéo très intéressante et on en apprend énormément. Alors, maintenant, on va continuer. On va pouvoir aller maintenant un peu plus vite vu qu'on a fermé ces parenthèses. Et ici, ben, on voit qu'il y a pas mal de hedge funds aussi, ben, tiens, qui ont vu leur performance baisser. Ben, pourquoi ? Ben, dû à la baisse qu'il y a eu dans les cryptos. Donc, là aussi, vous avez Pantera Capital qui a publié ses derniers rapports mensuels et trimestrés et ainsi de suite. Et par rapport au prix du Bitcoin, ben, la partie de leur capital qui était investie en Bitcoin, je dis bien investir. Il y a une différence entre investir et trader. Lorsqu'on investit, on est là pour du long terme, ben, tiens, ça monte. Oui, quand c'était à 20 000, c'est magnifique, tout le monde était content. Mais lorsque ça baisse maintenant, ben, c'est autre chose. Donc, ces performances dans cette classe d'actifs, dans ce qu'ils ont eu au niveau du money allocation, donc le pourcentage du capital total du fond qui a été mis, qui a été alloué aux cryptos, ben, là, est en retour négatif. Donc, ça, il faut bien le comprendre au niveau des investissements en long terme. Il y a une différence entre, je dis bien, trader et investir. Et l'investissement aussi, ben, voilà, passe aussi par des mauvais moments. Alors, ici, maintenant, ben, on parle de quoi ? L'activité minière. Il y a pas mal de gens, pas mal de personnes qui s'y intéressent. Vous voyez qu'avec les prix bas des cryptos que l'on voit aujourd'hui, ben, on se dit, ben, tiens, est-ce que c'est toujours aussi profitable ? Est-ce que ci, est-ce que ça ? Ben, tiens, ici, il y a un article super intéressant qui revient dessus et on voit exactement, ben, tiens, ben, comment est-ce qu'on peut calculer cela et quelles sont les choses. Premièrement, ben, c'est quoi miner le bitcoin ? C'est quoi la tâche d'un mineur ? Pourquoi un mineur ? Pourquoi ci ? Pourquoi ça ? Les dispositifs ? Qu'est-ce que l'on a ? Et donc, là, l'article revient pas mal dessus, la différence entre minec et dispositifs, le cloud mining, et ainsi de suite. Et donc, là, c'est quelque chose d'assez intéressant. Pourquoi ? Ben, parce qu'on fait vraiment un parallèle et on fait un travail d'analyse et de différentiel. Enfin, on fait la différence entre les deux. OK ? Et maintenant, ben, on reste encore dans tout ce qui est minage mais au niveau mondial et on a la compagnie Dionysys Mining qui maintenant a un programme dans lequel pas mal de personnes peuvent participer à l'activité minière et à travers ce qu'ils sont en train de faire. Et c'était un programme qui avait été saturé vu qu'il y a eu énormément de succès par rapport à ça. Et donc, là, maintenant, ils reviennent encore avec cela et en donnant accès à pas mal de nouveaux contrats par rapport à ça. Donc, là, vous voyez que c'est quelque chose de super, super intéressant. Vous voyez que les cryptos, même dans la baisse en qu'elle en est, bon, là, c'est principalement par rapport au bitcoin et ceux qui doivent acheter du hardware pour pouvoir miner mais il y a pas mal de solutions et ici, Genesis Mining offre, comment dirais-je, cette solution ici de pouvoir miner mais bon, voilà, en étant sous contrat avec la compagnie. Donc, c'est super, super intéressant. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On va rester encore dans tout ce qui est crypto et maintenant, on va quoi ? Bon, on va parler un peu des hardware donc tout ce qui est wallet. Vous voyez qu'on avait des wallets papier et ainsi de suite et des hardware, on va dire, des cold storage donc stocker ses cryptos en dehors. on va dire des exchanges et en dehors des wallets online et maintenant, vous voyez qu'il y a des nouvelles cartes qui ont été créées donc qui ont la forme d'une carte de crédit donc là, c'est quoi ? On a un parallèle avec ce qu'on voit déjà au quotidien aujourd'hui comme ça, on n'est pas trop dépaysé, on n'est pas trop désorienté et là, maintenant, c'est quoi ? Tiens, il y a les nouvelles cartes hardware, wallet qui ont été faites et donc là, l'équipe de bitcoin.com donc l'équipe de Roger V au Japon ont mis déjà leurs mains dessus et voilà, ils expliquent cela. on voit que là, c'est quelque chose qui est pas mal donc là, ça commence. On voit cela. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a encore ici ? On va rester dans le bitcoin et on voit maintenant qu'il y a un jeu. Il y a un jeu qui a été fait qui utilise le bitcoin lightning network et donc ça, c'est un cas d'utilité de lightning network et il y a un jeu dont vous voyez le fameux Pokémon Go et maintenant, il y a la version Pokétoshib qui utilise le lightning network et donc là, ça a été bien vu, c'était super adopté, lancé à travers Twitch, donc la plateforme de vidéo streaming et pourquoi est-ce que c'était super bien adopté ? Parce que ça nous donne quoi ? Un jeu, comment dirais-je ? C'est une application, vous savez qu'il y a du divertissement, il y a beaucoup de personnes qui aiment bien l'entertainment et donc là, il y a une population qui aime bien tout ce qui est des games et pouvoir développer ça à travers le blockchain, c'est cool et le lightning network est censé aller rapide, être rapide et ici, c'est quoi ? La spécificité ici, c'est quoi ? C'est qu'il y a quoi ? Dans cette application, à chaque fois qu'il y a quelque chose d'effet, donc il y a une commande qui est effectuée par le gamer, il y a un prix en crypto et ici, comme vous voyez que chaque ordre sera chargé à combien ? À un satoshi. Donc vous voyez, je vous dis, ah bah tiens, il y a quelque chose qui se passe, donc vous voyez que le jeu repose sur pas mal de choses et ici, c'est quoi ? On donne une utilité au Bitcoin et au lightning network donc là, on va voir exactement ce qui va se passer et donc là, c'est pas mal. Donc un jeu basé sur le blockchain. Vous voyez qu'on avait déjà les CryptoKitties avec Ethereum et maintenant ici, on a le Pocketoshi ici sur le Bitcoin lightning network. Alors maintenant, on continue et on va regarder quoi ? Ici, il y a une interview de Bobili. On avait déjà parlé, Bobili, c'est le frère de Charlie Lee, donc le fondateur, créateur de Litecoin et ici, Bobili, c'est le frère, lui qui avait l'exchange le plus ancien de Chine donc le BTCC. Alors là, maintenant, on revient un peu sur lui, il parle de ce qu'il est en train de faire, rappelez-vous qu'il a vendu sa compagnie et ainsi de suite. Donc on parle un peu de, enfin il revient un peu sur ce qui s'est passé en Chine, sur la descente du gouvernement et des, comment dirais-je, des régulateurs au niveau du Bitcoin, des ICO et de quelques exchanges. Donc là, voilà, il revient réellement dessus et il explique un peu ce qui s'est passé à cette époque-là, ce qu'il fait aujourd'hui et toute cette débâcle. Donc là, c'est super intéressant et vous avez quoi ? Il y a la vidéo qui a été incluse. Donc là, on avait déjà inclus ça nous dans une, comment dirais-je, dans une émission par le passé. Donc là, on revient dessus. Maintenant ici, on laisse le côté global. Donc ça, c'est l'introduction. Maintenant, on va aux Etats-Unis et ici, qu'est-ce qui se passe ? Et ici, il y a quelque chose d'ultra, ultra important qui est en train de se passer. Donc rappelez-vous, pendant que l'on voit ceci, vous voyez que tout pointe vers le bas, il y a des choses qui sont faites et qu'est-ce qui est fait ? C'est l'infrastructure qui est en train d'être construite. On voit que maintenant que les Wink of Rose maintenant ont le OK. Ils ont gagné quoi ? Une patente qui va leur permettre de quoi ? De faire des ETP donc des Exchange Traded Products. On connaît les ETF et les ETF et les ETF, c'est Exchange Traded Funds et les ETF des Exchange Traded Notes et maintenant, c'est des produits. Donc c'est quoi ? Des produits qui vont pouvoir être créés. Donc un fonds. Donc moi, je crée un fonds et mon fonds, c'est quoi ? Il y a un produit. Donc j'offre des participations à mon fonds, je récupère des fonds donc du capital et ce capital, je le gère, je prends des frais de gestion et je vais investir dans les produits. Et c'est quoi les produits ici ? Comme vous l'avez dominé, ce sont des cryptos. Donc tout simplement, c'est ça. Donc là, ça a été approuvé. Donc maintenant, ils vont pouvoir créer des outils et c'est quoi ? Encore plus de dérivés. Donc ça veut dire quoi ici ? Encore plus d'acceptation pour les cryptos, plus d'exposition pour les cryptos. Ce genre de produits sont des produits, comment dirais-je, où vu que c'est régulier, des gros investisseurs, rappelez-vous ce qu'on a vu, les whales, peuvent commencer à rentrer vu qu'ils ont des problèmes de quoi ? Ils n'ont pas envie de eux directement être exposés au risque d'un wallet, au risque d'un ceci ou d'un cela. Bah tiens, moi je vais te laisser le risque à toi mais moi ici, vu que c'est un produit qui est régulier, une fois que t'attends ça, bah moi j'ai mes compensations. Donc toi, si ton wallet, on te la volée ou quoi que ce soit, je m'en fous, mon milliard ou mes trilliards, bah ils sont garantis. Mais ici, ça fait quoi encore ? Bah ça donne encore bien plus d'exposition qu'au niveau des produits, des outils. Rappelez-vous, ils retrouvent, vous avez vu combien ça valait le stock market ? Ah bah ils retrouvent tous les outils qu'ils ont dans le stock market et maintenant on les transparce dans les cryptos. Donc encore une fois, je vais me répéter, c'est important de se répéter, qu'est-ce que je vous avais dit ? Le trading, les investissements et le monde financier existaient avant les cryptos. Les cryptos aujourd'hui ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Ces personnes ici, les Winklevoss, ils viennent déjà de l'ancienne garde donc ils savent très bien ce qui se passe et vous voyez que là c'est quoi ? On recrée juste les mêmes produits. Donc maintenant, Bitcoin et tout ce que vous voulez, bah voilà, ça va être réagi aux mêmes règles. Ça va opérer sous les mêmes règles. Ok ? De la gravité du monde réel de, comment dirais-je, de la bourse et des actifs classiques. Alors maintenant, on reste aux Etats-Unis et on va à la SEC et on a vu, bah tiens, l'avènement des cryptos et qui dit crypto aux Etats-Unis, bah dit Coinbase, Digidax, ainsi de suite. Bon, Coinbase, Digidax appartient à Coinbase et qu'est-ce qu'il y a ? Bah tout n'est pas rose et on voit ici que quoi ? Bah dans cet article, on revient un peu sur quoi ? Bah sur les plaintes. Donc il y a 115 plaintes qui ont été déposées et ce sont des plaintes, bah c'est pas toujours joli joli ce qui se passe mais Coinbase, qu'est-ce qu'ils disent ? Vu l'adoption, vu le buzz et vu tout ce qui se passe, c'est normal qu'il y ait des plaintes et donc voilà, ce qui est en train de se passer, on ne peut pas répondre à tout le monde mais c'est tout à fait normal. Vous voyez ici, à un moment donné, on parlait de 100 000 nouveaux utilisateurs par jour et donc 115 plaintes, on peut dire oui, c'est une bonne moyenne mais c'est quand même des plaintes mais ces plaintes-là, il y a eu des disparitions de fonds, des ordres qui n'ont pas été passés, des problèmes ici, des problèmes là, je ne peux pas avoir accès à cela donc il y a certains risques et donc c'est ça. Donc imaginez-vous, c'est un client mais un client qui a un problème à 10 000 ou un autre qui a un problème à 5 000 et que c'est tout ce qu'ils avaient comme économie, c'est un gros problème pour certaines personnes. Pas un problème pour l'entreprise mais un problème pour le particulier. Donc voilà, c'est important de le souligner. Maintenant, on continue, on reste aux Etats-Unis et maintenant, qu'est-ce qu'on a ? La première fois où à la Cour suprême des Etats-Unis, on a eu le Bitcoin qui a été mentionné et là, on revient dessus pourquoi rapidement pour expliquer ça. Vous voyez qu'à la Cour suprême, ils avaient un problème au niveau de la taxation et je m'explique ici, un employé d'IBM par exemple qui est employé IBM, il reçoit son salaire, on va dire 3 000 dollars mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a ? C'est qu'une partie de ces 3 000 dollars lui est donnée en compensation, en action, en stock option donc pas l'action physique que lui peut reprendre et directement aller le revendre au marché primaire ou au marché secondaire mais ici, c'est quoi ? Tiens, si tu fais 5 ans ici et que tu arrives à faire ça, 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 on va libérer cette partie de ton salaire qui est détenue en stock option et tu vas pouvoir les avoir et faire ce que tu veux avec mais que dans 5 ans. Maintenant, le problème de la Cour suprême, c'est, tiens, est-ce qu'on peut taxer ça dès aujourd'hui ou on peut taxer ça demain et bien sûr, déjà, ce statut d'option, est-ce que c'est taxable maintenant ? Donc ça, c'est le gros problème et dans toute cette débat que c'est cher monsieur, comme vous voyez, il n'a plus de cheveux à force de trop réfléchir, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi ? Ils se sont dit, tiens, imaginez-vous si demain, les clients étaient payés en bitcoin. Vous voyez que déjà, juste pour montrer à quel point c'est casse-tête lorsqu'il y a une partie du solaire qui est en stock option, alors imaginez-vous avec le bitcoin. Donc en gros, c'était ça, c'était une mauvaise plaisanterie, on va dire ça comme ça. Donc voilà, enfin, même pas une plaisanterie mais ils ont pris ça à la légère pour dire, tiens, au lieu que ce soit des stocks option, si c'était des bitcoins. Donc voilà. Donc là, maintenant, on continue, on reste aux Etats-Unis et maintenant, on parle de quoi ? Pour ceux qui n'auraient pas connu cet épisode, Silk Road, qui était la première plateforme qui acceptait des paiements en crypto et ici, bitcoin et à travers cette plateforme, il y avait pas mal de, on va dire, des drogues et des pharmaceutiques interdits qui étaient vendus. Donc quand on dit drogue, on dit drogue pour que ça fasse gros. Dès qu'on dit drogue, on pense à tout ce qui est narco. Non, ici, lorsqu'on parle de drogue, c'est produits pharmaceutiques interdits, donc des opioïdes et ainsi de suite et d'autres choses, d'autres substances qui ne pouvaient pas être vendues légalement. Voilà, elles étaient vendues à travers Silk Road et déjà, la personne qui était à la tête, donc M. Ross Ulbricht, lui, était prison à vie sans même un jugement ni quoi que ce soit directement prison à vie, même pas le droit de témoigner ni quoi que ce soit et son numéro 2, comme on dit, là, c'est le lieutenant qui était en Asie, je ne sais plus dans quel pays, voilà, en Thaïlande, il a été arrêté là-bas et il y avait des problèmes d'extradition et maintenant, il vient finalement d'être extradié et donc maintenant, retour aux States et donc là, je pense que c'est le même sort que Ulbricht qui l'attend. Donc là, c'est une histoire très curieuse pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais compris pourquoi est-ce que ces personnes n'ont pas eu droit à un jugement, on va dire, équitable, vu que c'est une grosse affaire, à cette époque, c'était une grosse affaire, mais qu'elle soit médiatisée et qu'on puisse savoir ce qui se passe et ici, rien, nada, ni être directement, boum, au trou. Donc ça, c'est quelque chose quand même d'assez grand et d'assez fort. Maintenant, on continue et on va où maintenant ? Là, on parle un peu de la Fed donc on reste aux Etats-Unis et maintenant, il y a des personnes qui, ici, donc des personnes importantes dans tout ce qui est dans ce monde financier qui disent, bah tiens, la Fed devrait considérer, donc la banque centrale nord-américaine, donc cette madame ici, Sheila Baird, dit que oui, la Fed devrait considérer d'avoir une digital currency et donc là, rappelez-vous, on a étudié le papier de la BIS et dans le papier de la BIS, on parle un peu de tout ce qui est Fedcoin. Vous avez vu que maintenant, il y a Circle qui est censé développer un dollar synthétique, donc un dollar crypto et donc vous voyez que là, c'est temps pour parler donc vous voyez que ça continue toujours à être là. On voit aussi, on est en train de chercher de voir comment est-ce qu'on pourrait le faire et ça ne vient pas directement à des grosses institutions mais on sait bien qu'un Circle appartient à Goldman Sachs donc on sait bien c'est quoi ici. Il faut revenir à ce qui s'est passé en 2008. Donc s'il y a un produit qui vient aussi venant des mêmes personnes qui ont causé la crise, il y aurait une grosse perte de confiance, on en a déjà une aujourd'hui au niveau du dollar donc vous voyez que on reste un peu dans l'ombre mais on envoie nos mercenaires le faire. Donc en gros, c'est ça comme le Tether ou comme le True USDT ou comme maintenant un Circle est en train de développer un Fed Coin ou un Dollar Coin on verra ces coins qui dit dollars dit qu'elle a fait derrière vu que le dollar est une note comme on voit ici c'est bien marqué dessus Federal Reserve Note c'est ce qui est marqué là en haut et donc il y aura toujours la Fed qui va être dans les environs et ne sera pas loin. Maintenant on continue et maintenant on laisse les Etats-Unis et on va en Asie et qu'est-ce qui se passe maintenant ? On voit que la grosse baisse des cryptos qui a eu c'est quoi ? Parce qu'il y a eu les hacks donc là c'est aussi arrivé à Bloomberg on en avait parlé et donc voilà ce qui se passe ici gros sell-off là on parle de BitHub vous voyez que la news est arrivée avant et là on est pratiquement le 22 et c'est maintenant qu'on voit la baisse donc vous voyez que voilà donc là je pense qu'il y a eu 48 heures de décalage et c'est ça la chose on n'a pas vu cet effet-là directement comment dirais-je dans les exchanges et reflété directement au niveau des prix. Maintenant on reste là donc vous voyez que le theft donc le vol le hack a été confirmé ici à BitHub donc plus de 30 millions ont été volés et ainsi de suite et bien sûr les investisseurs vont être compensés donc vous voyez que c'est lorsqu'il y a ce genre de news que les big whales donc là maintenant on retourne aux Etats-Unis bah tiens ils se disent non on n'a pas envie d'entrer parce qu'il y a encore ces problèmes-là donc vous voyez que là maintenant en créant des produits comme ceux que font les Winklevoss et bien ce côté-là c'est pour nous l'exchange qui nous aussi on va avoir nos assurances mais toi l'investisseur de big whales vous vos trilliards on n'y touche pas vous voyez que là comme on l'a vu au début tant qu'il n'y aura pas toutes ces choses-là qui viennent donner réellement quoi de la sécurité aux trilliards des big whales et donc de la vieille garde on ne risque pas de les voir et vous voyez que c'est pour ça que vous avez d'énormes personnes donc là il faut faire des recherches au niveau de cela donc maintenant c'est quoi qu'est-ce qui serait trending ici donc c'est quoi la tendance la tendance c'est même pas d'aller investir dans les cryptos mais la tendance c'est quoi c'est de développer des services de sécurité pour ces cryptos et c'est là maintenant qu'il y a pas mal d'argent vous voyez qu'un gars comme Novogratz il a mis sa banque d'investissement maintenant il a investi dans quoi ? dans Chapeau et Chapeau fait quoi ? Chapeau c'est un truc qui fait de la sécurité c'est des coffres forts à 2 km sous terre en Argentine ou au Chili je ne sais plus où et qui donnent vraiment ce service ici de security et de custody pour les big whales donc pour tous ces trilliards qu'on a envie de voir rentrer dedans donc vous voyez que là maintenant il y a une petite halte c'est pour ça qu'on se dit tiens l'argent il est où ici ? non l'argent est d'abord à aller créer quoi ? l'infrastructure une fois que l'infrastructure elle est prête on vient les convives sont conviés imaginez-vous vous n'allez pas rentrer dans une maison vous venez d'acheter une maison un terrain et pendant que c'est en train d'être en pleine construction qu'il y a encore des fondations qu'il n'y a encore rien de fait vous venez vous votre femme et votre famille allez vivre là non à l'air libre non vous attendez que la maison elle est faite une fois que la maison elle est faite vous faites votre migration donc votre déménagement enfin migration non votre déménagement et vous allez aménager une bonne une fois pour toutes mais une fois que tout est bien mis sur pied et ici c'est exactement la même chose pour le moment les choses sont mises sur pied et après il y aura ce transfert de capital mais comme vous avez bien vu bottom up et top down donc ça ne va pas être toutes les cryptos qui vont oui tiens ma crypto préférée là-bas qui est numéro 1586 va recevoir un trilia là ben voilà si réellement elle le prouve sur base des métriques analytiques qu'on a vu fondamentales et ainsi de suite et tout ça bottom up et top down ok pourquoi pas mais bon voilà on verra de toute façon là tout peut arriver ici alors maintenant on continue et on reste ici où on reste encore au Japon et avec tout ce qui s'est passé au bit hump et on a bien vu que bien plus que le bitcoin ici comme le dit l'article ce sont les crypto alternatives qui ont été très touchés donc là voilà il y a quelques noms qui ressortent et on a vu vraiment des baisses fortes et fulgurantes donc là je pense que ça ne sert à rien de revenir dessus vous l'avez vu très bien la plupart d'entre nous on est investi on a quand même pas mal de portefeuilles donc on voit qu'il n'y a pas que le bitcoin qui était atteint il y en a d'autres qui étaient atteints bien plus sévèrement ok alors maintenant qu'est-ce qui se passe ici ici on parle de quoi ici on parle d'une tendance globale donc ici on parle des économies globales on dit que le Japon est en train de donner l'exemple donc le Japon est en train de donner l'exemple au niveau de quoi bah tiens le Japon donne l'exemple aux autres économies de comment il pourrait rappelez-vous on en parle souvent qu'une régulation donc un standard au niveau des régulations soit introduit au niveau mondial et surtout principalement au niveau des majeurs des économies majeures qui dit économie dit monnaie donc le dollar pour l'euro pour le pound pour le yen avec le yen maintenant en train de prendre les devants on a le won coréen aussi mais au niveau des monnaies majeures donc là c'est quoi qui dit monnaie dit économie dit tout ce qui participe au commerce international donc au trading international il faut que l'on puisse avoir les cryptos régulés pourquoi ? parce qu'il y a certaines entités qui viendraient et qui pourraient effectuer des paiements en crypto il y a des projets blockchain qui ont leurs propres cryptos dans leurs propres on va dire dans leurs services qu'elles proposent donc tant qu'on n'est pas régulé tant qu'on n'est pas standardisé et bien c'est un parcours cabossé c'est ça il y a beaucoup de volatilité et on ne sait pas ce qui se passe déjà avec les monnaies donc les paires forex aujourd'hui dans certains cas c'est quand même assez stable mais dans certains cas il y a pas mal de volatilité donc pour du bien ou pour du mal donc ça dépend où et quand et comment et le pourquoi mais ici à ce niveau-là le Japon dit non ici il faudrait qu'on ait des choses qui soient bien plus standardisées et régulées pourquoi ? pour unifier cela rappelez-vous que les cryptos et le blockchain c'est l'économie de demain donc qui dit économie dit bien et services offre, demande il faut payer pour ses biens et services sur base de ses offres et ses demandes donc là maintenant c'est quoi ? pour qu'on puisse le faire au niveau global vu que la plupart des cryptos si on prend le bitcoin décentralisé pas de frontières ni rien du tout il faut que ce soit standardisé et donc là le Japon est en train de montrer l'exemple et ça c'est quelque chose de pas mal ça c'est plutôt bien et ça c'est ce qui freine aussi une adoption massive donc ça rappelez-vous c'est pour ça qu'on nous dit on est toujours dans cette phase embryonnaire et que c'est pas pour aujourd'hui c'est pas pour demain la veille donc là il faut attendre horizon 2025 minimum ok maintenant continuons et ici on va s'attaquer à un problème clé ici c'est le problème de quoi vous voyez ici la FSA donc l'autorité des marchés financiers japonais est en train de parler de quoi qu'il faut qu'il y ait une loi au niveau du bitcoin et une loi au niveau du levier pourquoi ? parce qu'il y a des premiums qui sont payés d'un endroit à un autre et il y a une chose que beaucoup de traders font c'est quoi ? vous voyez les premiums ça peut être plus de 10% d'un endroit à un autre et c'est quoi ici ? c'est un problème d'arbitrage et ça c'est quelque chose qui est très 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 important on voit ici il y a beaucoup d'investisseurs qui recherchent des opportunités d'arbitrage et ici pour ceux qui ne sauraient pas c'est quoi l'arbitrage on va expliquer ça rapidement donc on va retourner à la feuille blanche et maintenant ici c'est quoi ? donc rappelez-vous on va prendre notre outil pour dessiner et l'arbitrage ici c'est quoi ? imaginez-vous imaginez-vous j'achète un BTC donc pour faire court et faire simple on a 6000 dollars dans un exchange A qui est dans un côté du monde ok ? maintenant ici rappelez-vous moi j'ai mon wallet je peux rentrer dans mon exchange juste en ayant mon BTC donc je l'ai acheté ici on va dire aux Etats-Unis ou je ne sais pas au Costa Rica je l'ai acheté dans un exchange là-bas il coûtait 6000 et maintenant de mon wallet je peux l'envoyer directement à l'exchange B dans lequel j'ai un compte aussi donc ici moi j'ai fait quoi ? j'ai fait un buy et là maintenant je l'envoie dans mon wallet dans l'exchange B et je sais que là-bas par exemple ça cotise à quoi ? vu que ce n'est pas standardisé et comment dirais-je principalement en Asie on paye plus cher je peux l'envoyer en Corée bon avant le hack donc dans en Corée bon bien sûr Corée du Sud et là-bas je peux le revendre à 6400 ouais et là c'est quoi ? c'est un exchange asiatique pourtant là c'est à la même heure donc on va dire qu'à 19h et bien voilà ici ça cotise à 6000 là-bas 6400 rappelez-vous que ce qu'on voit CoinMarketCap c'est une moyenne des différents prix qu'il y a en Corée du Sud là-bas il y a un quoi ? on y a ce qu'on appelle un premium pourquoi ? parce que les personnes doivent revendre du won coréen ou revendre du japonésien et après pourquoi ? pour entrer dans le BTC rappelez-vous qu'il y a une notion macroéconomique le pourquoi du comment les pays asiatiques eux payent un premium et là-bas ils ont bien plus de levier donc ce qui fait qu'il y a beaucoup d'investisseurs ce qu'ils font bah tiens ici je vais acheter aux Etats-Unis ou Costa Rica ou n'importe où dans le monde j'achète mon Bitcoin à 6000 mais au même instant en Corée il est à 6400 donc j'achète mon cher et je le renvoie directement dans un autre à travers mon wallet vu que j'ai pas besoin de passer par du fiat je l'envoie directement dans un autre exchange là-bas en Corée ou au Japon ou quoi que ce soit et là-bas dans les 10 minutes on va dire si les mineurs sont gentils avec moi en général de wallet à wallet ça prend pas autant de temps boum là-bas je peux le revendre à 6400 on va décompte on est frais on va faire simple on va dire que j'ai fait un gain de 400 dollars et ça c'est une stratégie d'arbitrage et ça c'est ce que font pas mal de personnes ça se fait dans la bourse classique aujourd'hui pourquoi rappelez-vous que la bourse va comme ceci d'abord c'est le Japon et l'Australie qui ouvrent après on a tout ce qui est Russie tout ce qui est Chine et tout ce qui est Corée qui ouvre ensuite on a la région Mena donc Moyen-Orient Afrique ensuite on a tout ce qui est EU donc la zone européenne et bien sûr tout ce qui est africain avec principalement une heure de décalage donc je pense au Nigerian Stock Exchange au South African Stock Exchange et ainsi de suite ensuite on a UK qui ouvre et on finit par New York et tout ce qui est Amérique latine donc rappelez-vous qu'ici un Goldman Sachs qui est une corporation donc qui est une multinational peut acheter par exemple on va dire l'action d'Apple ici vu qu'Apple cotise dans plein de places boursières principalement elle est ici au New York Stock Exchange et ainsi de suite mais il peut l'avoir ici à cet endroit là et passer tous ses fuseaux horaires et pouvoir le revendre là vous voyez que principalement les personnes de Wall Street regardent toujours l'ouverture du stock market japonais et australien pourquoi si ça ici on va à la hausse on sait que la hausse va durer jusqu'ici donc imaginez-vous ben ici j'avais un prix on va dire 100 dollars ben tiens le temps que ça arrive ici c'est 110 dollars et ben voilà j'ai eu mon arbitrage tout simplement c'est ça ouais donc là vous voyez que ça comme ce que vous voyez c'est pour ça que je vous le dis le trading ça existait avant les cryptos tout ce que l'on voit aujourd'hui donc ces stratégies d'arbitrage ça existait déjà avant les cryptos ce n'est que ça c'est exactement une continuité donc vous voyez que tous ceux qui ont ces petits trucs avec lesquels ils ont réussi à faire leur cent trilliard leur fortune les Warren Buffett et ainsi de suite et ben maintenant il nous faut la même chose avec les cryptos donc vous voyez que tout ça c'est du pain béni c'est quoi ? c'est de la panade pour eux ils le savent très bien mais maintenant toi vous qui commencez aujourd'hui en 2018 ou qui avez commencé deuxième semestre 2017 avec le buzz des cryptos vous vous faites massacrer ici avec eux il y a eu la chance du débutant oui on a acheté bas c'est monté à 20 000 mais maintenant que ces big players vont rentrer je vous le dis vous allez vous faire massacrer si vous ne savez pas à quoi ils jouent si vous ne connaissez pas les shorts et réellement comment est-ce qu'on vient à gérer un portefeuille comment est-ce qu'on spécule convenablement comment est-ce qu'on trade convenablement comment est-ce qu'on investit convenablement vous allez vous faire massacrer votre capital bye bye tout simplement c'est ça parce qu'ils ont tous les outils et ils savent comment le faire et ça fait des ça fait des siècles ça fait des lustres qu'ils font ça ok donc là on reste encore au Japon on a passé ça donc là vous voyez on a eu la petite classe du jour l'arbitrage on a vu le bottom-up top-down ainsi de suite et tout ça on voit maintenant quoi avec tout ce qui s'est passé maintenant au Japon il y a eu des investigations et on voit qu'il y a eu quoi il y a eu des exchanges qui ont été pénalisés c'est-à-dire quoi il y a eu des on a envoyé des ordres donc les autorités des marchés financiers le gouvernement japonais ainsi de suite ont pénalisé des exchanges donc ici on parle des exchanges qui étaient ok donc Bitflyer Coin1 des gros exchanges qui étaient ok avec lesquels il n'y avait pas de problème mais maintenant il y a un problème et on leur a demandé quoi bah tiens on leur a demandé des comptes pourquoi parce que maintenant on sent la manipulation on sent des interventions de quoi bah des Yakuza donc vous voyez que là maintenant on sera dans un film et bah voilà dans un film de comment il s'appelle encore de Shoyu Fats dirigé par John Woo et bah voilà maintenant on est dedans bah on voit maintenant bah quoi bah intervention des Yakuza donc voilà on va arrêter ici ou bien je vais avoir un Yakuza qui va venir sonner chez moi et vous ne me verrez pas demain on va me liquider durant le Forex Day donc les Yakuza on est cool alors maintenant on continue et maintenant bah l'épisode MTGOX MTGOX bon on sait très bien ce qui s'est passé bah maintenant bah MTGOX voilà maintenant bah l'affaire est en train d'évoluer et maintenant bah qu'est-ce qui est en train de se passer c'est quoi c'est qu'on a décidé maintenant de commencer à rembourser une partie des victimes et ils vont être payés quoi ? payés en crypto donc là vu que l'article ne veut pas se lancer bah on va passer ça mais bon là vous allez la voir et maintenant on va en Inde et qu'est-ce qui se passe maintenant en Inde bah ici c'est peut-être même pas le Bitcoin mais le Bitcoin rappelez-vous le blockchain a été créé pour le Bitcoin et le blockchain a pas mal d'applications et une des applications c'est quoi ? le suivi la décentralisation et le suivi ici de la chaîne d'approvisionnement donc on va mettre quoi ? bah les ressources du pays donc ici on a quoi ? on a le lait et on a le fish donc le poisson et tout ça ça va être mis sur le blockchain pourquoi ? afin d'être bien distribué dans certains villages dans des zones rurales et comme ça on a un parfait suivi de tout ce qu'il y a donc le lait il soit bon donc de la vache donc on va dire de la vache réellement jusqu'à la brique de lait bah du poisson de la rivière ou du fleuve ou du point d'eau bah jusqu'à réellement où il soit distribué et ici on pense faire ça pour les zones rurales donc pour un village donc ici il y a des cas d'utilité concrets pour le blockchain donc rappelez-vous ce qu'on a vu un bottom up top down maintenant vous regardez bah tiens c'est quoi ce qui va être utilisé ici à ce niveau là et qu'est-ce qui va nous permettre de faire cela donc rappelez-vous donc là il y a déjà des noms qui viennent donc là je ne vais pas vous souffler des noms donc là c'est à vous à savoir bah quels sont les cryptos qui font du traçage de chaînes d'approvisionnement et là bah vous aurez ce qu'il y a à regarder ok donc ceux qui sont avec moi bon on triche donc ceux qui sont avec moi vous savez exactement c'est quoi vu qu'on est regardé moi-même je suis investi dedans donc là voilà donc vous voyez que c'est par rapport à ce genre de choses qu'on regarde bah tiens qu'est-ce qui pourrait se passer la géolocalisation est très importante bah tiens regardez dans quel endroit est-ce que tiens ça 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 pourrait taper et donc là on a notre bottom up et ensuite on a un top down avec un avec un appareil ok donc voilà donc maintenant on va on va aux Philippines et qu'est-ce qui se passe aux Philippines ici bah aux Philippines le réseau SWIFT donc SWIFT qui a été utilisé par toutes les banques et banques centrales ainsi de suite le réseau interbancaire au niveau des transferts d'argent bah maintenant on a une banque qui a eu ras-le-bol du SWIFT donc c'est la RISAL Commercial Banking Corporation RCBC qui est parmi les top 10 enfin qui est dans le top 10 des banques aux Philippines et ils ont dit bah quoi bah nous on cherche un divorce avec le SWIFT on vient de prononcer notre divorce on veut divorcer et donc là maintenant c'est quoi bon on se tourne vers la blockchain technologie et donc ici qu'est-ce qui se passe on a demandé à IBM on est un client d'IBM et IBM à quoi bah IBM appartenait avec qui avec Stellar Lumens donc là voilà donc vous voyez là il y a une solution il y a eu un problème enfin il y a un problème on cherche solution il y a une demande IBM est là on a une offre IBM et Stellar ont une offre et donc voilà maintenant bah un client ici potentiel qui va être satisfait vu que c'est bien plus rapide que ce que fait SWIFT donc ici on va normalement à l'émission du mercredi où on a cette on va dire compétition entre Stellar et le XRP de Ripple donc voilà XLM face au XRP mais vous voyez ici c'est plutôt au niveau blockchain vous voyez que les problèmes vous voyez qu'ici dans deux endroits du monde enfin dans une région du monde asiatique et on a les Philippines et l'Inde ici le blockchain a un cas d'utilité maintenant c'est à voir bah quels sont les projets blockchain donc les cryptos enfin qui viennent avec leurs cryptos pour être utilisés bah ici au niveau de donner une solution à ces problèmes là maintenant on a arrêté le tour mondial et on va finir notre émission ici on va dans les dix dernières minutes ici et on va s'intéresser à quoi ici maintenant on va aux institutions et aux banques donc tout ce qui est institutions financières et autres corporations et maintenant on va où ici et on va en Suisse et ici je ne me souviens pas avoir lu ça ah oui il y a eu un commentaire ici venant de ceux de la BIS donc de la banque centrale des banques centrales et ils ont publié leur annuel leur annuel donc leur rapport annuel et dans lequel ils ont tâché encore les cryptos donc là rappelez-vous ça c'est ce qu'ils montrent au niveau public mais nous dans le Q2 on a analysé le white paper de la BIS enfin ce qui ressemble à un white paper et vous savez bien exactement pourquoi est-ce qu'ils tâchent les cryptos et ainsi de suite pour qu'ils disent que c'est lent que c'est coûteux ça ne remplacera pas la monnaie fiat et que ça va comme on dit ici briser internet donc voilà c'est quoi leur truc mais nous on a fait une étude approfondie ici enfin moi je l'ai faite et je l'ai partagée avec ceux que j'ai ici comme client et tous mes insiders donc vous savez exactement de quoi on parle et de quoi ils en retournent ici ce qu'il y a derrière ces mots-là la menace que supposent les cryptos pour la banque centrale des banques centrales ok donc là on va laisser ça là donc ici avant d'aller dans les institutions on est d'abord en Europe ici excusez-moi donc on a commencé par la Suisse maintenant on va on va en Hollande aux Pays-Bas et quoi à Amsterdam et vous avez vu qu'à Amsterdam dernièrement qu'est-ce qu'il y a eu par l'aéroport de Skipol et qu'est-ce qu'il y a là-bas on a des machines crypto donc là ici la banque centrale des banques centrales la BIS est responsable de la banque centrale qu'il y a aux Pays-Bas mais maintenant aux Pays-Bas dans un aéroport d'une mégapole donc Amsterdam Rotterdam on connaît bien ce sont des grandes villes mais maintenant à Amsterdam qu'est-ce qu'il se passe à l'aéroport on a des machines bah tiens ça ne change pas bon voilà on a ces ATM donc des automates qui nous permettent quoi d'échanger nos euros contre des cryptos et ici ils ont commencé par le Bitcoin et l'Ethereum donc vous voyez que c'est ça on ne met pas ça dans un aéroport comme ça il y a une loi il y a un pays et si réellement il y a un risque on ne le ferait pas vous voyez donc là tout simplement il faut réfléchir on a plus ou un égale deux ici petit à petit petit à petit et là c'est ça donc là c'est ça on a un automate un distributeur automatique qui va nous permettre d'échanger mes euros contre des clés privées pour un wallet Bitcoin et Ethereum et ainsi de suite donc là voilà ok donc là ça arrive donc petit à petit on ne peut pas arrêter ça c'est déjà parti mais c'est qui va contrôler ça alors maintenant on va réellement dans tout ce qui est institution et on va commencer par un de mes amis un de mes personnages préférés dans le monde financier c'est Lloyd Blankfein donc c'est le CEO donc PDG de Goldman Sachs Group et ici qu'est-ce qu'il y a il parlait au New York Economic Club et il parlait de quoi de tout ce qui était commerce donc de la globale macro en général le marché des crédits donc ton intérêt et tout ce qui va avec et de quoi Bitcoin, crypto et ainsi de suite vu que ça c'est quelque chose qui ne va pas le lâcher on va toujours en parler et donc voilà donc là ici c'est très intéressant de voir ce qu'il en pense donc là la partie crypto c'est à la fin mais bon il est très vague mais vous savez bien que bon ça c'est c'est leur rhétorique c'est ce qu'ils font toujours mais comme on dit suivez l'argent on analyse ce qu'ils disent mais l'argent ne ment pas comme vous voyez Bill Gates dit ce qu'il dit Microsoft achète GitHub pour 7.5 milliards 7.5 milliards c'est pas un mensonge c'est réel c'est de l'argent qui a dû être créé même si c'est digital mais ça a été créé à un moment donné et bien ici c'est pareil Goldman Sachs Circle Circle Poloniex Goldman Sachs donner des services et Circle et Poloniex sont là pour aider Goldman Sachs à donner services à clients vous voyez que ça ça ne ment pas donc là voilà mais c'est intéressant de voir quelle est sa position au niveau public mais bon là il parle à un public d'initié donc là c'est une chose différente alors maintenant on termine avec ceci et on voit qu'il y a de plus en plus d'exchanges il y a pas mal de choses qui sont en train de se passer au niveau des institutions et quelque chose qui est très tendance ici c'est quoi c'est les exchanges décentralisés vous voyez qu'il y en a de plus en plus ce sont des initiatives qui vont arriver de plus en plus donc vous voyez l'exchange traditionnel c'est quoi j'ai de l'argent je l'envoie le fiat vous voyez je parle comme ça parce que ça va lentement c'est un, deux, trois jours et puis après oui monsieur ton dollar ton euro tu veux en faire quoi t'avais vendu quoi t'as acheté quoi lorsque c'est décentralisé on est dans un nouveau monde et ça va très vite donc là ça c'est ça et vous voyez qu'ici il y a pas mal de projets qui sont en train de se baser là dessus et qui sont en train d'y arriver mais vous voyez que là maintenant on a du choix donc il y en a pas mal qui ont été créés ici qu'on voit ici Etex créé sur Ethereum et donc voilà donc là ça arrive donc les Dex on va en entendre parler on va dire deuxième semestre mais plutôt je pense que ça va exploser en 2019 il y aura des choses qui vont exploser vu qu'il y a pas mal de choses comme Waves et d'autres cryptos qui étaient basés sur l'Ethereum blockchain qui vont migrer et qui vont avoir leur propre plateforme donc là ça va ça va exploser très bientôt on va y arriver voilà on continue on reste dans les institutions et ici on a Binance qui font parler d'eux et qu'est-ce qu'on a avec le Binance le BNB va backer des prêts faits en crypto rappelez-vous on a vu cette initiative elle a commencé à partir du Japon que maintenant on pouvait commencer à être rentier on va dire rentier avoir un retour gagner un pourcentage un taux d'intérêt lié au crypto on a souvent bâché les cryptos par rapport à ça on disait oui mais tiens ça sert à rien non c'est faux ça allait arriver et pour ça comme je dis ceux qui disent ça c'est qu'ils n'ont pas étudié la question ils n'ont pas étudié l'aspect économique des cryptos ils n'ont pas étudié ce qu'il y avait dans le white paper de Satoshi Nakamoto ça c'est quelque chose qui a très bien été mis c'est un nouveau système de cash pour la nouvelle économie de demain et donc là les prêts ça c'était très bien dit dedans que les prêts vont être permis mais sans tierce partie de confiance les prêts entre quoi de gré à gré entre particuliers et donc ici vous voyez que là le BNB donc Binance aussi vient rentrer là-dedans donc c'est-à-dire quoi c'est que leur BNB va pouvoir servir même pas de collatéral mais on va dire comme le Bitcoin donc maintenant on peut avoir du BNB Coin et vous voyez que c'est ça ça va backer donc c'est ça d'un côté ça peut être pris comme collatéral comme assurance par rapport à ce prêt qui va être fait et donc là vous voyez qu'ils se sont associés à Nexo pour pouvoir coopérer et maintenant commencer à faire cela vous voyez que là il y a des initiatives qui sont prises et c'est ça c'est vraiment cette nouvelle économie qui est en train d'arriver donc là vous voyez que là vous comprenez parce qu'on dit qu'on est toujours dans la phase embryonnaire ce sont les outils et l'infrastructure qui est en train d'être construite et ça va arriver et là on reste avec Binance on va à l'île de Malte donc ici en Europe vous savez bien que Binance est en train de migrer donc Exchange créé en Chine de Chine ils ont été au Japon et du Japon maintenant ils arrivent ici en Europe et vous voyez qu'ils sont en train de backer les projets et des start-up fintech pourquoi Malte veut être un hub de tout ce qui est start-up et développement blockchain et ainsi de suite et maintenant Binance aussi va appeler quoi ? du capital donc faire leur rôle de venture capital capitaliste et ils vont s'associer ici avec la bourse donc le stock exchange de Malte pour commencer à avoir un programme de financement pour tout ce qui est start-up donc vous voyez que là c'est super intéressant on voit que cet exchange qui n'a même pas deux ans n'a même pas un an regardez à quoi ils sont arrivés mais là vous voyez que tout ce qui est crypto tout ce qui est blockchain et bien ça a un impact dans le monde de demain donc ça vient vraiment transformer l'économie de demain et ça il faut comprendre alors maintenant ici on va où ? on va à JP Morgan et c'est un article sur lequel j'étais tombé on me l'avait partagé aussi on voit que JP Morgan ou Nadia aussi avait partagé ça on voit que JP Morgan maintenant on voit qu'il veut quoi ils ont une amende de 65 millions pour avoir manipulé quoi ? le benchmark du dollar US donc le benchmark c'est quoi ? il y a un indice donc on va faire simple un indice qui était créé en dollar US pourquoi ? c'est un indice que pas mal de personnes regardent lorsque imaginez-vous vous n'avez pas envie de regarder si vous devez regarder le dollar vous devez regarder les paires donc euro dollar dollar yen ainsi de suite et tout ça maintenant c'est quoi ? pour pouvoir comment dirais-je ne pas devoir avoir un écran rempli de toutes les différentes cotisations qu'il y a de toutes les paires qui cotisent face ou contre le dollar qu'est-ce qu'on a ? on a un benchmark un indice qui nous débatit le dollar il est comme ça il est haussier ou il est baissier donc si je sais par exemple que le dollar il est haussier donc qu'est-ce que ça veut dire ? si le dollar il est haussier l'euro dollar sera à la baisse donc c'est quoi ? on vend l'euro et on achète le dollar et donc le dollar yen ça va être haussier parce qu'on achète le dollar et on vend le yen tout simplement c'est ça et là maintenant on a un benchmark qui me dit tiens un dollar à la hausse ou un dollar à la baisse un peu comme le bitcoin tout simplement c'est ça c'est ça un benchmark tout simplement point maintenant ici vous voyez que quoi que JP Morgan a eu quoi une amende pour avoir quoi tenter de manipuler cela donc derrière JP Morgan il y a monsieur Jimmy Limon mais maintenant il faut comprendre que ça pour eux c'est rien Jimmy Limon ce target il se vantait toujours de dire oui que nous à JP Morgan on s'en fout du prix du bitcoin parce que nous on bouge 6 trilliards par journée ok 6 trilliards 65 millions c'est rien on a une certaine market cap 200 et des poussières de milliards de dollars et ainsi de suite on est la plus grande banque commerciale des Etats-Unis et ainsi de suite et tout ce que vous voulez bien c'est parfait c'est vrai mais payer 65 millions c'est rien maintenant vous devez comprendre comment est-ce que ces personnels fonctionnent et qu'est-ce que cela veut dire et vous voyez que malgré ça on n'a pas vu une vidéo on a vu monsieur Jimmy Limon devoir parler et ainsi de suite pourquoi ? parce que vous devez comprendre qu'ils opèrent toujours à la limite et là je m'explique pourquoi ils opèrent toujours à la limite ils sont il y a une banque d'investissement à l'intérieur de JP Morgan c'est-à-dire qu'ils opèrent pour leurs propres intérêts aussi et qu'est-ce que ça veut dire ils vont aller dans toutes les directions et c'est quoi en allant on va se représenter ça comme ça parce que c'est important vous voyez que on se dit tiens qu'est-ce que ça a à voir avec les cryptos imaginez-vous une chose on va se représenter donc je vais essayer de le faire de la manière la plus concrète possible on va dire que ça c'est mon périmètre de jeu et ici je peux faire des opérations donc ici on peut faire des operations de trade ou quoi que ce soit ici vous voyez qu'il y avait le dollar US donc un indice qui était mis dedans il y a la loi qui on va dire est ici qui va délimiter ce que nous on peut faire et maintenant qu'est-ce qu'on a nous ici JP Morgan ce qu'on fait c'est quoi ? nous on va essayer de repousser ses limites dans toutes les directions vous voyez ça c'est de là donc la loi elle est là mais nous on essaie de quoi ? de repousser les limites à chaque fois pourquoi ? on va pousser voir jusqu'où on peut aller imaginez-vous que là pour le moment je peux jouer ici mais maintenant nous on va faire des tentatives on va tenter de repousser les limites pourquoi ? voir jusqu'où on va venir me taper sur les doigts vous voyez que là maintenant on a poussé les limites ici donc ici la loi elle est intervenue on m'a dit non ici tu peux pas aller plus loin 65 millions d'amendes ok je sais maintenant qu'ici moi maintenant on est en train de redéfinir notre nouveau champ d'action on va de là et ici on nous a mis une limite dans cette direction maintenant on va voir est-ce qu'on peut gratter jusqu'ici est-ce qu'ici on peut même dépasser ce champ d'action est-ce qu'ici je peux aller encore un peu plus loin est-ce qu'ici est-ce que je peux repousser les limites bah c'est ça là ça va être très 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 dur à comprendre pour vous mais c'est repousser les limites de ce qui est possible tolérat vous voyez par la SEC CFTC par la loi et ainsi de suite donc là c'est ça on parle de manipulation non ces personnes là ils ont des think tanks donc think tanks c'est quoi ? des lobbyistes qui sont à Washington d'ici et qui sont là en train d'opérer pourquoi ? ben ils vont commencer à les payer pour dire bah tiens toi on va te débattre pour qu'il y ait cette loi qui soit levée c'est à dire quoi ? dire qu'ici là on m'a tapé sur les doigts et on commande 65 millions bah c'est bien 65 millions on récupère ça quoi ? on a un mois de trade on l'a fait ? avec notre département banque d'investissement on le fait rapidement mais que l'année prochaine lorsque je revienne que je puisse pousser ici et que l'amende baisse à 50 millions parce que 50 millions je récupère ça en je sais quoi j'ai un trader qui a 250 millions allez il va prendre du levier 4 à 1 donc il rend 1 milliard voilà donc c'est rien ok il n'y a pas de problème repousse moi ces limites là donc va à Washington démerde-toi achète qui tu veux acheter vous voyez ce qu'on voyait dans les films c'est une réalité bah c'est ça c'est les think tanks ça se fait c'est pour ça que vous avez des politiciens qui sont élus et qui financent leur campagne et bah ces banques là tout simplement pourquoi ? bah pour repousser les limites de l'allon pour toujours continuer à pouvoir opérer et c'est quoi ? continuer à faire des profits avec ce qu'ils ont vous voyez qu'il y a deux grosses lois qui étaient mises en place c'était le Dodd-Frank et le Glastiguel et bah c'était pour ce genre de problème là sous Reagan et sous Clinton je ne sais plus qui qui des deux avait déjà instauré ça ou l'année de l'enlever et ainsi de suite Glastiguel c'était pour séparer la banque d'investissement de la banque commerciale c'est quoi ? ne pas jouer avec les dépôts des déposants et le Dodd-Frank c'était quoi ? bah tiens lorsqu'un déposant est en train d'opérer bah que tu ne prennes pas l'opération inverse pourquoi ? bah vu que toi tu es un broker tu es une banque d'affaires aussi bah tu sais tu connais la position de ton client et ne pas tirer avantage de l'information que tu as et donc vous avez vu que dernièrement qu'est-ce qu'on a eu en 2018 on a eu le MIFID 2 donc c'est ça donc là des certaines lois pour qu'il y ait un peu plus de transparence mais vous voyez que là ça ne les empêche pas de faire ce genre de choses donc c'est toujours repousser cela maintenant qu'est-ce qui peut se passer ici ? pourquoi est-ce qu'on dit bah tiens qu'est-ce que ça a à voir avec nous ? non c'est que JP Morgan aussi il va commencer à opérer dans les cryptos et là c'est ce qu'ils font avec le dollar rappelez-vous c'est une monnaie ils le font avec le gold il y a une grosse grosse affaire là-dessus au niveau du silver il y a une grosse affaire avec le LIBOR et le RIBOR ou tout ce que vous voulez les différents taux d'intérêt avec des bonds avec des actions il y a ça avec tout et maintenant rappelez-vous et donc là il y a quoi ? on a le BTC et les cryptos rappelez-vous que ce que je vous disais le trading c'est existé avant ça c'est une histoire de trading et maintenant on a le Bitcoin qui est aussi dedans donc ils peuvent faire pareil aujourd'hui et c'est quoi ? ça va être repoussé les limites de la loi sauf qu'ici il y a un petit problème là on a Capital Hill donc Washington qui intervient mais avec le Bitcoin c'est pas régulé c'est décentralisé on va se plaindre chez qui ? donc là c'est quoi ? c'est dire que nous, toi, moi, vous nous tous ici notre contrepartie c'est un JP Morgan et si demain il nous carotte et il nous fait un coup d'arbitrage ou un coup à je ne sais quoi on va se plaindre chez personne donc ça c'est important de savoir ce qui se passe rappelez-vous c'est notre contrepartie tu dois connaître ton ennemi comment est-ce qu'il bouge et ce qu'il fait tout simplement c'est ça comme on dit un homme averti en vaut deux donc il ne faut pas penser que le monde il est beau c'est le monde de Winnie l'ourson et qu'on est tous amis on va tous faire de l'argent le Bitcoin va remonter à 20 000 il ira à 1 million et on sera tous millionnaires et tous milliardaires ben vous vous trompez ok donc là on continue on va finir ici avec les dernières institutions que l'on a donc vous voyez que vu que je ne serai pas là demain je vous fais une émission spéciale dans laquelle il y aura pas mal de choses donc regardez là en deux volets on va à Bitfury Bitfury c'est quoi ? ben c'est encore une quoi ? c'est une compagnie qui donne des services miniers des softwares et ainsi de suite dans tout ce qui est blockchain et ainsi de suite et maintenant qu'est-ce que vous voyez ? Bitfury veut commencer à donner des services de quoi ? de permettre la création de chaînes privées donc des blockchains privées et des blockchains publiques donc c'est quoi ? avoir une blockchain privée pour des compagnies rappelez-vous c'est quoi ça ? ça c'est ce que JP Morgan avait fait avec le Quorum avoir une blockchain privée mais qui ait les avantages d'une blockchain publique qui est décentralisée pourquoi ? la rapidité des réseaux et ainsi de suite c'est quoi ? lorsque c'est privé c'est dire que c'est pas tout le monde qui peut aller maintenant Ethereum qui est public tout le monde peut y aller et créer une DAPS donc on a un truc open source, un code je peux prendre ça créer ma crypto ou je peux aller sur Ethereum et mettre mon smart contract j'ai le choix de l'utiliser une blockchain privée comme ce que JP Morgan faisait avec BlackRock c'est quoi ? nous vu que moi JP Morgan je suis le broker et je suis le asset manager on va dire quoi ? je suis plutôt le broker de BlackRock les transferts d'argent que l'on fait BlackRock c'est 6 trillières sous gestion moi c'est 6 trillières par jour principalement BlackRock est un de mes clients et bien je veux avoir une blockchain privée pas qu'on puisse suivre telle ou telle adresse a fait ci a fait ça donc là c'est entre nous donc c'est une chaîne privée qu'on ouvre entre nous mais on veut qu'elle soit aussi efficace et aussi rapide et aussi flexible qu'une chaîne publique donc là c'est ce que Bitfury maintenant est en train de faire ok alors maintenant on continue et maintenant on va à Square rappelez-vous Square la compagnie de Patrick Dorsey qui lui est le créateur fondateur de Twitter et là il a sa deuxième compagnie Square et maintenant Square vient de monter encore plus haut dans sa cotisation boursière renue au Stock Exchange pourquoi ? parce qu'ils viennent d'avoir une licence avec une Bitlicence qui quoi ? qui maintenant rappelez-vous ils avaient des Point of Sale donc des POS donc c'est quoi ? c'était pour les commerçants leur donner la capacité d'accepter des paiements en crypto maintenant en plus d'avoir ce dispositif pour les commerçants et d'être une plateforme une application FinTech donc pour tout ce qui est paiement financier enfin tout ce qui est paiement maintenant aussi ils peuvent être quoi ? ils ont la licence potentiel en exchange donc de pouvoir acheter et vendre des cryptos là directement et donc ça c'était un truc en plus rappelez-vous qu'il y avait Morgan Stanley qui parle déjà d'une acquisition de ce business-là et qui aimait particulièrement ce que Square était en train de faire qui avait noté ça très haut donc ça c'était déjà dernier trimestre premier trimestre 2018 donc du Q4 et Q1 2018 non Q4 2017 Q1 2018 et là maintenant avec ça ça en fait encore un plus et on a vu que quoi ? Square ça a répondu directement en bourse ça c'est le genre de news que les investisseurs ils aiment bien et on est monté pourquoi on aime bien ? pourquoi Square est monté ? parce que cette compagnie donc là ici vous avez Patrick Dorsey Square et Oversop.com et d'autres compagnies comme Nvidia étaient vues comme une manière indirecte pour les investisseurs accrédités et traditionnels rappelez-vous ceux des 100 trilliards du stock market d'être dans les cryptos vu que ce sont des compagnies qui ont une relation directe avec les cryptos pour un investisseur tu es d'aller acheter un bitcoin wallet tout ça je ne comprends pas adresse je ne comprends pas Square Patrick tu le fais ? oui tu le fais j'investis dans ta compagnie pourquoi tu prends le risque pour moi ? ta compagnie je la connais je suis resté régulé et il y a toute l'infrastructure DTCC et tout ça qui sont en train de me backer donc j'ai confiance en toi et ta compagnie mais pas dans le bitcoin et là je vous ai montré les corrélations positives comment les deux allaient dans le même sens et donc voilà donc vous voyez que maintenant ça continue donc là c'était ça donc Nvidia Square Overstock voilà le grand boom qu'ils avaient eu c'est ça c'était pour leur corrélation positive avec le bitcoin dernièrement ce n'est pas toujours le cas mais ici vous voyez qu'une news pareille ça a encore ramené Square plus haut maintenant on va à Robinhood Robinhood qui est un broker qui lui se veut quoi ? est un broker avec zéro commission et là c'est quoi ? déjà perturber le monopole qu'ont les brokers traditionnels donc Charles Schwab Goldman Sachs et tout ce que vous voulez et encore d'autres et maintenant aussi perturber quoi ? venir aussi manger dans la market dans le marché de quoi ? Coinbase et maintenant on voit qu'ils veulent aller plus loin et ils veulent quoi ? donner des services un peu de banque mais aussi axés dans tout ce qui est crypto donc vous voyez qu'ils ne le disent pas ouvertement mais on sent que ça vient rappelez-vous ça c'est quelque chose qu'a voulu faire Mike Novogratz il a commencé par vouloir faire un fonds et ensuite une banque d'investissement une banque d'affaires exclusivement dans tout ce qui est crypto et voilà donc donner pas mal de choses donc là son projet continue toujours mais vous voyez que maintenant il est beaucoup plus axé sur l'infrastructure et sur le côté sécurité de tout ce qui est la sécurisation de ces actifs de ces crypto actifs donc là voilà c'est ça et maintenant Robinhood vous voyez que cette application-là continue à avancer dans cette direction-là et donc voilà et donc maintenant là ce sont des articles mais maintenant vous savez que moi j'aime toujours aller creuser et là vous avez quoi ? vous avez le co-CEO lui-même de Robinhood ici à travers Bloomberg Technologies qui parle directement au reporter qui lui a posé toutes les questions donc là vous l'avez ici à l'écran et il répond à tout ça directement quels sont les plans de Robinhood pourquoi Robinhood pourquoi et ainsi de suite et donc là voilà donc là qui mieux que la personne désignée et qui opère et qui bosse donc c'est son business pour répondre aux questions donc là voilà maintenant on va on retourne on reste avec les institutions et ici on a la personne qui est à la tête du Nasdaq rappelez-vous on en a pas mal parlé d'elle donc ici madame Adena Friedman et ici c'est quoi ? CEO du Nasdaq et elle parle un peu des ICO et elle dit que les ICO du côté frauduleux des ICO pourquoi ? pour elle c'est prendre avantage des investisseurs pourquoi ? avec tout ce buzz qu'ont eu les cryptos donc elle parle de Tante Maé Tante Maé qui va avoir ses petits enfants dire ah on veut des cryptos on veut du Bitcoin on veut si on veut ça bah Tante Maé dit bah tiens ça peut être un bon investissement et boum elle tente d'une ICO et voilà ça ne leur amène nulle part pourquoi ? parce que ce sont des start-up en phase embryonnaire en phase de lancement qui n'ont encore rien produit d'effectif qui n'ont rien du tout et qui se voient attribuer pas mal de millions juste avec la promesse de oui tiens je ferai un produit en 2028 lorsque Internet sera lorsqu'on sera dans le 5G lorsque le blockchain sera je ne sais pas quoi donc voilà c'est ça donc ça c'est sa manière on va dire c'est le point négatif qu'elle voit par rapport aux ICO et là le Nasdaq aussi sont en train de rentrer dedans de travailler à ce niveau là pourquoi ? pour avoir une intégration au niveau des cryptos et d'une certaine manière je ne veux pas dire régulier mais qui est une émission vu que oui ça fait quoi ici ? il faut comprendre que ICO c'est l'antithèse l'anti-euro des IPO Nasdaq c'est quoi ? une compagnie par exemple comme un Facebook et tout ce genre de compagnie là c'est eux qui faisaient les listings donc des IPO c'est ça une IPO c'est quoi ? une entrée en bourse c'est une levée de fonds tout simplement c'est ça mais c'est fait de manière régulière maintenant il y a les ICO donc toi Nasdaq on se dit quoi ? on s'en fout que tu existes on peut lever des fonds sans toi regardez 4 milliards pour IOS sans passer par le Nasdaq donc là voilà on mange dans nos plate-bandes vu qu'on a des commissions on a pas mal de trucs pour maintenir tout ça la sécurité qu'on donne aux 100 trilliards rappelez-vous il y a des trilliards là derrière et là il y a quelques milliards qui bougent c'est quelques milliards cette année-ci après c'est 10 milliards après c'est 20 milliards et puis après il n'y a plus rien donc là voilà bien sûr on ne va pas dire que toutes les ICO sont correctes il y a des fraudes mais on mange dans leurs plate-bandes dans leurs plats de bandes pardon donc ici il y a un travail à faire et bien sûr il y a aussi un travail à faire au niveau des ICO vous avez vu au début lorsqu'il y avait les whales ce qu'ils regardent au niveau des ICO vous voyez qu'eux voilà là c'est un exemple parfait vous voyez ça ça m'a inspiré on a ici Auntie May donc Tante May elle ne connaît pas elle a vu quoi elle a juste fait un bottom-up on est venu lui parler d'une ICO oh tiens c'est joli regardez notre market cap on est monté là 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 on va faire ça dans le monde ok je lui mets des bits dedans vous voyez comme on dit ici on prend avantage du retail investor du petit investisseur mais celui qui sait va faire son bottom-up ok tu m'as parlé de ta ICO mais il y a aussi le top-down qui va avec vous voyez donc là vous voyez qu'ici on a que quoi Auntie May représente mon cher ami Pepe le boulanger on va le laisser tranquille pour ce week-end c'est ça Auntie May on va dire que c'est la cousine de Pepe et donc voilà donc on tire avantage de ce qu'il faut donc on vit ici donc ça peut être pénible et c'est douloureux pourquoi le petit porteur donc le retail investor donc là eux ben ici ils se sentent obligés d'intervenir et de mettre à bien cette mission de protéger le retail investor ben pourquoi ben parce que c'est les commissions qu'on ne cherche pas que moi je peux pas avoir en gros c'est ça alors maintenant on continue et on va aller où on va bon on reste avec les whales donc vous voyez ici at least 20 billion donc 20 milliards en crypto-investissement ben sont en train d'attendre pourquoi ben d'attendre d'aller où ben d'aller de l'avant vous voyez qu'il y a beaucoup d'un vous voyez on parle toujours de ça il y a de grand il y a beaucoup d'argent l'argent des institutions doit rentrer il va arriver mais cet article je le donne un peu tard parce que réellement il doit aller avec l'article qu'on a vu au début où on parlait des custodys donc le gros problème c'est ça donc les grands whales donc tous ceux qui ont beaucoup d'argent rappelez-vous les 100 trilliards et qu'est-ce qu'il leur faut il faut que leur crypto soit gardé en sécurité pour éviter quoi la perte et le theft donc le hack et le vol donc c'est quoi ici custody donc là c'est quoi c'est un service qu'on doit donner et vous voyez que maintenant comme on le dit ici il y a des grands des grosses banques qui commencent à faire ça donc au lieu d'abord d'aller de faire des trading desks on va d'abord faire la sécurité de ce truc là pourquoi on a déjà donné nos clients comme ça ils savent que l'argent reste ici avec nous et on va pouvoir donner quoi un service et vous voyez que Coinbase vient de faire ça donc j'ai vu c'est ici Coinbase venait d'avoir un truc de donner un service je sais pas si c'était dans cet article ici ou dans un autre SWAT je vous le donne Coinbase parlait d'un service de custody pour des investisseurs accrédités vous voyez comme Nomura aussi en train de le faire MFUG donc Mitsubishi Financial Service aussi en train de le faire il y a encore pas mal d'autres grandes institutions qui sont en train de comment dirais-je de faire cela donc là c'est très important parce qu'ils savent bien que les gros investisseurs ils ont beaucoup d'argent et cet argent là ils le veulent en sécurité donc là on va faire quoi on va donner un service en plus il y a un service de sécurité qui est ici donc vous voyez que ce côté d'avoir un hack le hack a du bon pourquoi parce que le hack a permis maintenant à ces JP Morgan et autres de pouvoir donner ce genre de service donc vous voyez qu'ils ne vont pas disparaître demain donc d'un côté c'est ça alors maintenant on va rester dans tout ce qui est on a vu déjà ce qu'a fait cette plateforme Twitch ici avec ce qu'on avait vu au niveau du blockchain et maintenant on va aller où D-Live maintenant qui est quoi cette plateforme de streaming vous voyez que là on a vu ça avec le Satoshi Poké enfin Poteshi ou Pokéchi ou je ne sais plus quoi là là maintenant c'est pareil donc cette plateforme ici D-Live maintenant elle est disponible sur Android donc là aussi tout ce qui est vidéo streaming décentralisé à travers la blockchain maintenant on peut télécharger cette application ici D-Live à partir du Play Store et ainsi de suite donc vous voyez qu'il y a déjà pas mal d'utilisateurs et ça continue à monter et on voit déjà que quoi les créateurs ont déjà eu 2.6 millions de dollars et ça c'est quoi c'est de l'argent qui revient directement aux créateurs de l'application et à ceux qui créent du contenu vous voyez que ça c'est ça ça c'est perturber l'ordre établi des services de streaming vous voyez que ça c'est quoi c'est ce que Tron tente de faire vous voyez Google et YouTube ceux qui sont dans le programme de partenariat de YouTube ils sont payés tous les X temps ceux qui créent des applications par exemple qui la mettent sur le Apple Store ou sur le Google Store ils sont payés après 90 jours donc 3 mois et il y a au moins entre 40 et 50% qui part juste pourquoi parce que tu utilises ça donc ici avec des smart contracts avec le blockchain c'est instantané toi tu reçois ce que tu veux et moi je suis payé de manière instantanée et de manière équitable et tout est transparent et tout est fait à travers le blockchain donc ça c'est le gros et le bon du blockchain et ici dernier article c'est quoi là on regarde un peu ce qui se passe au niveau du blockchain on voit maintenant des grosses institutions donc Microsoft et EY qui sont des grandes compagnies et on voit comment ils sont en train de quoi de générer des nouveaux cas d'utilité pour tout ce qui est blockchain rappelez-vous que Microsoft a son blockchain ça s'appelle Azure A-Z-U-R-E et là ils sont en train de continuer à bosser dessus et travailler dessus et vous voyez aussi la compagnie ici AI Global Innovation qui est aussi ce monsieur qui est chargé de l'innovation globale au niveau du blockchain pour la compagnie EY et donc là ils sont en train de mettre sur pied des nouveaux cas d'utilité par rapport à cela donc vous voyez que là le blockchain ça vient perturber d'un côté ça vient améliorer mais ça vient aussi perturber l'ordre établi le monopole qu'ont ces grandes corporations donc là maintenant tiens ils doivent remettre bouche et double et bosser pourquoi ? la compétition déjà au sein de l'écosystème crypto elle est dure et maintenant avec les autres imaginez-vous ce que ça donne ok et là maintenant ici on va finir avec quoi ? on va finir avec des migrations qu'il y a au niveau corporatif de quoi ? de talent vous voyez ici on a l'ancien vice-président du global branding stratégie de Twitter donc ce qui défend la marque qui fait la stratégie de la propagation de la marque Twitter dans le monde donc leur vice-président vient de bouger et un ancien stratégiste créatif de Facebook vient de bouger pour aller où ? pour devenir des conseillers de quoi ? de start-up blockchain donc ici PAC donc vous voyez que là ça attire de plus en plus de talent vu qu'ils l'ont déjà fait vous voyez qu'ils ont déjà fait des stratégies pour Facebook tout le monde sait à quel point Facebook est grand tout le monde sait à quel point Twitter est grand donc l'expérience et les insights de ces personnes-là peuvent servir des start-up donc là c'est quoi ? c'est de leur assurer ces stratégies que Facebook et Twitter ont utilisées pour être ce qu'on connaît aujourd'hui maintenant des start-up peuvent tirer avantage de cela donc vous voyez qu'il y a aussi des migrations de talent qui sont faites maintenant c'est quoi ici ? comment est-ce que tu es payé ? tu es payé en PAC ou si tu es payé en je ne sais pas quelle crypto que tu vas suivre mais après c'est quoi ? il faut que cette crypto-là arrive à percer le top 100 vu qu'on a 1700 1800 maintenant bientôt on sera à 2000 arriver à percer ce top-là et qu'il y ait du capital qui rentre dedans et ces personnes-là seront contentes je pense qu'elles pourraient faire bien plus d'argent que durant toute leur carrière à Twitter ou à Facebook donc ça c'est le nouveau monde de demain ok ? donc voilà aujourd'hui on a une émission ultra ultra complète donc moi vous savez déjà où me trouver donc là vous connaissez la page YouTube tout ceci vous allez avoir ça en lien donc là je suis à l'événement Forex et Crypto Day 2018 du samedi 23 juin ici à Madrid et donc là on publiera des vidéos d'un compte rendu enfin on vous montra un peu ce qui s'est passé ce qu'on a fait durant la journée donc vous avez vu un peu le programme au début de la vidéo et donc on se retrouve demain dimanche pour notre crypto trading de la semaine on commence tous les dimanches avec le Bitcoin Bitcoin Cash Bitcoin Gold et les dérivés du Bitcoin donc voilà excellent week-end très bon samedi à vous tous et on se retrouve demain dimanche et durant la semaine pour encore bien plus de crypto trading donc excellent week-end à tous merci bye bye merci